Bonjour à tous, c'est Etrigan, de retour sur le très sympathique Cloud Age de Alexander Pfister, assisté de Ardostein Wender. D'abord, retour, déjà, pour vous montrer le mode campagne, mais en fait, si je fais ce retour aussi rapide, je dirais, après la présentation du jeu, c'est simplement que je me suis trompé, mais je m'en doutais, en fait, je trouvais ça bizarre, donc je me doutais qu'il y avait un souci. Et donc, effectivement, pour ce mode IA, quand on vient au tour d'action, dans le mode solo, effectivement, on baisse un cube, d'accord, ça c'est la première action à faire, et ça nous donne à nous une action, en fait, qu'on peut accomplir. Voilà, comme on fait quand on est à deux joueurs, et après, c'est au tour du joueur. J'avais mal compris la règle du jeu, je me doutais qu'il y avait quand même un souci, je l'avais signalé en fin de vidéo, je trouvais ça un peu bizarre, et donc, ça explique probablement aussi pourquoi j'ai réussi à scorer de manière aussi élevée. Donc, du coup, je suis curieux de voir comment va se passer cette partie en ayant beaucoup moins de possibilités. J'ai fait une petite erreur aussi, il m'est arrivé de piocher les fameuses deux cartes que l'on pioche ici, dans cette phase, voilà, dans la phase de production. Normalement, au début, j'ai fait comme il fallait, c'est-à-dire qu'il fallait garder le plus petit nombre pour l'énergie, et le plus grand nombre pour le déplacement, et puis j'ai merdé, après, je sais pas, j'ai plus fait cette règle. Voilà, donc je me dis, tant qu'à faire, puisqu'on revient sur le jeu, peut-être que le mieux, c'est de se tenter le mode campagne, pour voir à quoi ça ressemble, et essayer de faire le chapitre 1 ensemble, ça peut être amusant. Donc, vous voyez que la mise en place est quasiment entièrement faite. J'ai choisi le dirigeable blanc, que je trouve très joli. La mise en place est faite, j'ai même préparé les cartes ici pour la ville. J'ai décidé de mettre le plateau de la ville beaucoup plus proche de nous, plutôt que tout là-bas. Je trouve que c'est mieux. On voit mieux ce plateau ville. Je trouve ça plus sympa. Et au niveau de la mise en place, j'ai gardé vraiment la fin, c'est-à-dire que j'ai pas pioché mes cartes projet, et j'ai pas pioché mes cartes mission. Voilà. Tout le reste, en fait, est déjà prêt à être joué. Donc là, je vais prendre 8 cartes. Je vais en garder 5. On va bien voir ce que je prends. Il y a peut-être des tuiles également qui vont être ajoutées. Des tuiles de campagne qui vont être ajoutées dans le jeu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Certains d'entre vous ont repéré... Je crois que c'est une d'entre vous, d'ailleurs, qui était un peu en colère, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même des différences entre le livre des règles anglais et le livre des règles français, et qu'il y a des parties, en fait, du livre des règles qui n'ont pas été traduites en français. Du coup, il y a des informations qui nous échappent un petit peu, alors que ça aurait rendu le truc plus évident. Vous voyez une chose toute bête, par exemple, c'est sur la version anglaise du manuel qu'on vous dit quoi faire de ces deux stickers, en fait. Le stickers avec le... ça, en fait, ça signale le mode histoire, tout simplement. Le mode campagne, avec les tuiles qui sont déverrouillées. Donc, celles-ci, ce sont celles qui sont déverrouillées, qu'on peut utiliser, et celles-ci, ce sont celles qui ne sont pas encore déverrouillées. Vous voyez ? Et ces deux stickers, je ne savais pas quoi en faire. Ils n'en parlent même pas dans le manuel, en fait, en français, alors qu'en anglais, ils en parlent. Donc, il y a... c'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage, ouais. Il y a un petit effort à faire, quand même, hein. Alors, recevez immédiatement deux énergies par panneau solaire. Donc là, c'est... ouais, c'est le panneau solaire, on connaît. L'inventeur, qui est... bah, qui est bien. Toutes vos cartes coûtent une autre moins, mais... Disons que ce qui est intéressant avec l'inventeur, c'est quand on en a plein, en fait, pour pouvoir cumuler, en fait, ces bonus, et payer beaucoup moins cher les inventions, les projets qu'on va mettre sur place ensuite. Par contre, attention, c'est 10 en eau, quand même, hein. Je suis assez d'accord aussi avec... après les retours sur la partie de présentation que j'ai faite. En fait, il y en a un, parmi vous, qui a fait une remarque que je trouve pertinente, que je trouve très pertinente. C'est que je trouve un peu dommage, finalement, que dans le jeu, le métal soit beaucoup plus difficile à récupérer que l'eau. Et il n'a pas tort. Et oui, cet abonné n'a pas tort du tout. Dans le sens où on est censé être dans un monde qui est asséché, complètement, assoiffé. Et on le voit ici très bien à l'illustration de la boîte. On voit bien que la terre est craquelée, totalement aride, avec vaguement un petit bout de végétation qui arrive à pousser. Donc l'eau devrait être, et on nous dit même, d'ailleurs, dans le pitch du scénario, que l'eau est la denrée la plus rare, d'accord ? La plus précieuse. Et finalement, c'est le métal qui est difficile à trouver. C'est un petit peu contradictoire. Alors, je vais peut-être regarder déjà celle dont je suis sûr. Ça peut m'aider aussi. La ventilation, par exemple, avec son point de mouvement, je suis quasi sûr de vouloir la garder. De la même manière, je suis sûr de vouloir garder le pistolet EMP. Le grappin, une fois par tour. Si vous trouvez du métal, gagnez un métal supplémentaire. Ça me paraît excellentissime. Si la zone que vous avez choisie, c'est quoi ça ? C'est des cours de pilotage. Si la zone que vous avez choisie vous offre une mise à jour de navigation, gagnez deux points de victoire. Ce qu'il y a, c'est que... Attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. Avant de faire ça, je pense qu'il faut lire le chapitre d'abord parce que je crois qu'on va ajouter des cartes projet. J'y avais pas pensé. Oui, oui. Alors, je vais prendre tout ce qui est chapitre 1. Voilà, ça va jusque là. Voilà, ça, ce sont les cartes nécessaires pour le chapitre 1. On va voir, on va voir. Campagne. Voilà, pour commencer la campagne, effectuez la mise en place du jeu, puis lisez le verso de cette carte et suivez les instructions. Ok. Introduction. Il y a 15 ans, un groupe de chefs de guerre et leur milice mirent feu aux plus grandes raffinés de pétrole et aux plus grandes forêts, initiant ainsi le changement. Depuis, des nuages de poussière recouvrent le ciel. La terre s'est asséchée, faisant de l'eau la ressource la plus chère. Les survivants se sont regroupés dans quelques villes. Les chefs de guerre, connus sous le nom de Cloud, contrôlent la plupart des livres des villes de votre région natale, dans laquelle vous recherchez du métal et de l'eau pour améliorer votre dirigeable et où vous tentez de recruter de nouveaux membres d'équipage. Lisez la carte histoire 12. Vous vous souvenez, à peine, de l'époque d'avant le changement. Lorsque les raffineries ont brûlé, vous n'étiez qu'un enfant. Les fumées des incendies noircissaient le ciel, et les gouvernements s'enfonçaient dans le chaos créé par une catastrophe environnementale mondiale. Les milices Cloud s'y étaient préparées, et elles s'emparèrent du pouvoir. Ceux qui cherchent à échapper à leur contrôle autant que possible vivent et voyagent dans des dirigeables. Ils sont silencieux et consomment peu d'énergie. Seules quelques rares villes sont encore indépendantes. Pour aider la population, vous affrontez les milices les plus faibles dans des escarmouches. Mais combien de temps encore la résistance pourra-t-elle tenir ? Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait du matériel en plus. Parce que là, c'est bien indiqué, lisez le verso. Mais non, pour l'instant, on n'a aucun élément ajouté particulièrement à ça. Donc ça, il faudra le lire quand on obtiendra notre premier livre. Premier livre, donc il faut attendre quelques tours, quelques manches. Du coup, je vais reprendre mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc je reprends mes cartes. J'avais dit que je gardais le pistolet, que je gardais la ventilation. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit quoi encore ? Là, il y a un deuxième pistolet. Oh, 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 un blaster d'assaut. Oh la vache, là c'est plus 2 en combat, celui-là je le garde. Une fois par tour, si vous trouvez du métal, gagnez un métal supplémentaire. Je trouve ça excellent. Est-ce que j'ai des trucs qui font augmenter moins ? J'en ai un. Ouais, il me faut peut-être quand même le panneau solaire. Et sinon, c'est quoi ça ? Si la zone que vous avez choisie vous offre une mise à jour de navigation, marquez 2 points de victoire. Cours de pilotage. Peut-être que ça vaut le coup de les jouer au début, ça. Moi je pense que je vais quand même me garder ça. Donc voilà mes 5 projets au départ. Ok ? Voilà mes 5 projets. Et puis, j'avais gardé également la pioche de la mission. Bien sûr. Carte mission. Hop, j'en prends 2. Et je vais en choisir une. Donc là, c'est des contrôles de ville. Ici. Ça, ça va être des améliorations en fait. On la connaît cette carte. Ouais, on la connaît. Ici, elle est différente. Alors ça, ça signale avoir au moins... Avoir joué au moins 4, 5, 7 projets bleus. Bleu, vous dites ? 4, 5, 7 projets bleus. Alors en solo, on sait qu'il faut aller au maximum. Donc attention, il en faudra 7 à la fin de la manche. Ou alors, être allé dans ces villes-là. En même temps, les villes, ça me saoule un peu par moment parce que... Enfin là, j'ai les 2 objectifs. Donc je vais bien être obligé, mais... Les améliorations. 6, amélioration du dirigeable. Aller à Sénéa, Eden et Crufield. Je me saoule un peu, ça. Après, je peux la recouvrir, cette partie-là. Allez, on va changer un peu. On va partir sur les cartes de couleur bleue. Sachant que j'en ai déjà 4 de réservées. Parce que, ouais, ouais, elles m'intéressent beaucoup, les cartes-là. Mais bon, il faut aller jusqu'à 7. Je vais garder celle-là. On verra bien. Voilà. Et je défausse l'autre. Donc ça, c'est ma mission pour l'instant. Sinon, pour les cartes des villes. Donc on peut deviner, peut-être, un certain nombre de choses. En regardant, en observant. Voilà. Donc sur celle-ci, j'ai l'impression qu'il y a un peu de métal. Il doit y avoir pas mal de flotte, quand même, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression de voir beaucoup de bureaux, ici, quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de cartes à récupérer, ici. Ouais. Donc ça doit être genre, carte 3. Je verrais bien, carte 3, peut-être, eau 2 et métal 1. C'est possible. Ça n'a pas l'air non plus d'être hyper riche en métal. Ici, c'est de l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie, là. Qui traîne. Il y a encore pas mal de bureaux, ici, j'ai l'impression. Et encore très, très peu de métal. Ouais. J'ai l'impression que c'est pauvre en métal. Alors là, c'est carrément du délire. Il y a des bureaux partout. Donc là, je pense que c'est très, très riche en bureaux. Oh ! On a, ici, regardez. Le nuage nous laisse interapercevoir une amélioration, ici. Qui, ouais, qui est sur l'énergie. D'accord. C'est rigolo, hein. Comme ces nuages peuvent parfois... Vous voyez comment ils sont placés. Et crac, la petite clé à molette qui est là, elle apparaît. C'est assez rigolo. D'accord. Donc, on va commencer la partie. Et on sait que l'histoire avancera quand on aura notre premier livre. D'accord. Donc, au niveau de nos objectifs, bon, on va essayer de poser des bleus. Et puis, pour l'instant, on a quand même ceux-là. C'est-à-dire, Lightsville, Venille et Crewfield. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que... Où est-ce qu'ils sont ? Lightsville. Lightsville. C'est où, ça, Lightsville ? Ah, c'est pas sur le premier board. Lightsville. Alors, Lightsville, Venille et Crewfield. Lightsville, c'est là. Ici. Donc, c'est sur ce plateau-là. De toute façon, c'est sur chaque plateau. Je crois quand c'est comme ça. On a Venille qui est ici. On a Crewfield qui est très, très loin, tout là-bas. Mais là, c'est pareil. Il en faut deux. Pour être au max, il en faut deux sur les trois. Donc, ça veut dire que ça peut nous emmener jusqu'ici. Ce qui n'est pas trop vilain. Voilà. Donc, ça me gêne... Ouais. Ça ne me gêne pas trop. Ça ne me gêne pas trop. Voilà. Bon. Ben, on va démarrer. Allez, c'est parti. On attaque la première manche. La première manche sur les... Il y en a combien, en fait ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six... Il y en a huit sur les huit manches. Et donc, pas d'événements, on va dire. Pas d'event. OK. On passe tout de suite, donc, à la prod. Alors, on va faire de la prod. Oui. Oui, oui. Pour l'instant, ça me coûte un en énergie. Ça me permet de produire simplement deux en eau. Mais je vais en avoir besoin de cette flotte. De toute façon, ce n'est même pas la peine. Donc, il n'y a pas à dire. J'en ai besoin. Ensuite, on passe à cette phase, ici, de recrutement. Enfin, pas de recrutement, mais on va dire d'énergie et de déplacement. À noter, également, une chose que je n'ai peut-être pas toujours... OK, je n'ai pas toujours pensé la dernière fois. Mais vous savez, la carte que l'on pioche, qui a la plus petite valeur, c'est celle dont on se sert pour gagner en énergie. Mais il ne faut pas oublier une chose, aussi. C'est qu'on peut gagner des cartes. Ça, il faut y penser, quand même. On peut piocher des cartes projet, grâce à ça, aussi. Et ça me paraît vachement plus important qu'on pourrait le croire. L'air de rien. Si, si. Moi, ça me paraît super important. Voilà. Donc, on va piocher nos deux cartes. Et on va voir ce qu'il en est. Donc, j'ai un 1 et un 3. Donc, la plus petite carte va être, donc, défaussée. Pour le... Ici. On la place par là. On me fait un mi-défauss. Hop. Le dé, il ne tombera pas plus bas. Voilà. Donc, ça, c'est 1 en énergie. Alors, soit 1 en énergie, soit une carte. Là, j'ai peu en énergie. Donc, je vais prendre, quand même, 1 d'énergie. OK. Et ça, je suis tombé sur mon 3. Donc, ça sera ma valeur de déplacement. Pour le tour actuel. OK. Voilà. Donc, 3 en déplacement et 1 en énergie. Voilà ce que ça m'a apporté. Donc, ensuite, on va passer à la phase de mouvement. Alors, phase de mouvement. Pour l'instant, évidemment, je ne génère que peu de mouvement. J'ai quasiment rien. Oh, tiens. Qu'est-ce qu'il fait retourner, celui-là ? Il n'est pas dans le bon sens. La canadière n'est pas construite. On se calme. Oui. Je peux utiliser mes panneaux solaires. C'est vrai. Pour générer un point de mouvement de plus. Mais comme j'ai 3 points, peut-être que... Ça peut peut-être valoir le coup de... Ouais, de me débrouiller sans, en fait. J'ai pas de capacité de combat. Et ça me fait un peu peur. Parce que j'ai pas pioché ma carte de valeur 0. Et donc, je me dis que ça va bien me tomber sur le coin du museau, ça. Hum, hum, hum. Oui, c'est que j'ai rien construit encore, pour l'instant. 3 en déplacement. Alors, évidemment, les premières approches, ici, sont pas très dangereuses. Il y a le 3, ici, qui est assez intéressant, et qui donne directement sur Lightville. Donc, je vais peut-être passer plutôt par le sud. Donc, à ce moment-là, je vais avancer. Hum, attendez, je sais pas. Ouais, non, parce que là, c'est 2 mouvements, de toute façon, pour piocher des cartes. Donc, j'y arriverai pas. Et là, c'est 3 mouvements pour le métal. Donc, j'ai 1, 2, 3. Mon dirigeable va passer par ici. Je vais quand même tenter le combat. Ouais, je vais tenter le combat. Donc, ouais. Pour 1 en énergie, je vais révéler une carte. Yep, c'est le 2. Coup de chance. Coup de chance. Donc, j'arrive à battre cette cité. Et je gagne 2 en eau. Voilà. Qui pourra m'être très, très, très utile pour la suite. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que là, je suis rendu à 6 en eau. Donc, c'est mieux, quand même. Je vais pouvoir peut-être construire des projets. Enfin, voilà. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ok. Ensuite, on va poser, donc, le cube. Hop. On pose le cube, là, dans la ville qu'on vient de visiter. D'accord ? Je la mets ici. Et c'est bon pour nous. On va passer, donc, maintenant, à la phase d'action. C'est là qu'effectivement, ça change absolument tout. Oui, ça change absolument tout. Puisque là, ici, sur le premier tour, on active l'IA. Et j'ai le droit à une action de construction. Ou le fait de jouer un projet. Alors. C'est une bonne question, ça. Si vous trouvez du métal, gagnez un métal supplémentaire. Le grappin. C'est pas mal, hein ? Recevez immédiatement deux énergies par panneau solaire. Ah, il coûte cher, celui-là. J'ai... Ah oui. Il coûte 10 en eau. Je ne peux pas le poser pour l'instant. Gagnez un point de mouvement, je ne peux pas. Non, non. J'ai 6 en eau. Donc, je ne peux pas le poser, celui-là, pour l'instant. Alors, je pourrais éventuellement me donner un peu d'aisance vis-à-vis du combat. D'accord ? Mais il faut savoir que je pourrais très bien le faire avec le métal aussi. Et là, ça va tout changer, le fait d'avoir qu'une action pendant mon tour, ça va changer pas mal de choses, croyez-moi. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Là, je me sens déjà beaucoup plus en danger, j'ai envie de dire. Ouais, 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 ça va être costaud. Bon, alors, on va fabriquer... Je pense que je vais poser un projet, en fait. Mais il faut se casser, il faut que je vire une carte. Je ne sais pas laquelle virer, en fait. Tant pis, je vais virer le panneau solaire. Ouais. Je vire le panneau solaire. Je paye 4 en eau. Et je pose, donc, mon pistolet EMP. Hop. Et le fait de le poser me fait également progresser mon... Ça va me faire progresser ma capacité de production. C'est pas inintéressant, je gagne 1 de combat. Et je gagne plus 1 en production. C'est quand même plutôt sympa. Tiens, je ne me suis pas mis sur le bon truc. Blanc, ici. Hop. Voilà. On passe là au niveau 1 en prod. Ok. Et le tour de l'IA est terminé. Et voyez la grosse différence. C'est que moi, je vais aller emmener mon drone quelque part. Ah ah ah, en ville. Mais c'est tout. Je n'aurai pas d'autre action. Ça sera directement l'autre manche après. Donc là, ça va tout changer, quoi. C'est du délire. Ouais, c'est du délire. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Pfff. Oh, la vache. Ouais, c'est raide. Je pense que je vais quand même essayer de construire. Je pense que j'ai besoin de construire. Dans un premier temps, pour me donner un peu d'aisance. Ouais. Donc, je vais aller là. Ah, c'est vrai que je peux construire deux fois, normalement, si je vais ici. Le problème, c'est que je n'ai pas les ressources pour construire deux fois. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Sinon, je peux aller sur un des quartiers qui est là, pour gagner quoi ? Donc ici, c'est évident que c'est des cartes. Il n'y a même pas à se poser de questions. Là, c'est de l'énergie et il y a un bonus. Mais je n'ai pas sorti ma carte zéro encore, donc je ne peux pas la défausser. Ici, il doit y avoir un peu de métal, quand même. Puis, il y a beaucoup de cases de végétation aussi à gagner. Ouais, ouais, ouais. Il doit y avoir un petit peu de métal. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, pas beaucoup. Ouais, pas assez. Ça, c'est sûr. Pas assez. Crécolter de l'énergie. Qu'est-ce que je peux faire ? Ouais. Ça, c'est un beau 3. Je pense que je vais aller... Ça me saoule. Si je construis qu'un truc, est-ce que c'est très grave ? Ça donne l'impression de gâcher une action. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, on est censé pouvoir en jouer deux. Si je n'ai aucune carte qui coûte deux, non. Parce qu'on peut effectivement faire l'un et l'autre. C'est-à-dire jouer un projet et... Ouais. C'est pénible, ça. Bon. Là, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de bureaux. Je pense que le métal risque d'en récupérer que un. Si je viens ici, c'est pas terrible. Mais non, c'est pas terrible. Limite, je me demande s'il n'y en a pas un peu plus. Je sais pas. Ah, j'ai pas l'impression que je sois à tomber sur des gros... Des gros gisements de métaux, là, quand même. Bon, tant pis. Je vais aller... Alors, en fait, je me demande si je vais pas poser de la végétation en réalité. Je pense que je vais aller poser de la végétation. Je vais aller semer. J'ai deux tuiles en début de partie. J'en avais une, comme ceci. Une tuile, donc, de végétation dense. Et une tuile, donc, de végétation aride. Fanée. Mais qui peut me rapporter des choses. Je pense que je vais faire ça. Et en fait, en jouant ça... Ici. Je vais la jouer, donc, sur une zone adjacente à mon dirigeable. Mais je vais la poser là, en fait. Ce qui fait que ça, je vais en récupérer la récompense. Ça me paraît pas mal. Comme ça, je vais piocher deux projets. Alors, un bloc moteur. Gagner soit un point de mouvement, soit deux points d'énergie. C'est très bien, ça. Oh ! Une caisse de sauvetage. Oh my god ! Ça, dès qu'on le prend, on score 10 points de victoire. C'est assez énorme. Et on a un avance de 2 sur notre piste. C'est pas mal, hein ? Ça coûte 13. 13 en eau, par contre. C'est assez cher en eau. Donc, je fais ça. Et puis, j'utilise ça. Et ça va être pour prendre de l'énergie. Parce que je suis un peu à sec, je trouve. On va monter à 5 en énergie, comme ça. Ça me donnera de l'aisance. Et euh... Ouais. Ça me crée pas mal, comme ça. Donc, je remets, par contre, cette huile végétale. Je la remets ici. Voilà. OK. Eh bien, cette manche est terminée. Vous voyez, ça change tout, hein ? Parce que sur la partie de démonstration que j'avais faite, là, moi, je rejouais encore une action derrière. Ha ha ! Donc, évidemment, là, c'est pas du tout pareil. Et la progression va être beaucoup plus lente et beaucoup plus périlleuse, pour le coup. Ça va être difficile de s'en sortir. Je le sais. Ça va être difficile. Bien, on attaque tout de suite notre deuxième manche. Donc, il n'y a pas de lecture de chapitre. Pas encore. Ça sera pour le prochain tour. Euh... OK. Donc, phase de production. Alors, on va produire. On va produire. Il n'y a pas de problème. Euh... Ça me coûte toujours 1 en énergie. Hop ! Et ça me ramène 3 en eau. J'en ai besoin, hein, de toute façon. On va pas se mentir, hein, là, je veux dire, sur ce coup-là. Si je pouvais même, dans une espèce d'action double, faire une action de construction en pouvant cette fois construire 2, ça serait quand même pas mal. Ça serait pas mal. Mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. C'est pas forcément... C'est pas forcément évident. Euh... OK. Donc, on va maintenant ici sur les 2 cartes. Donc là, j'ai probablement... Voilà. Donc, ma carte la plus faible, c'est celle-ci. Donc, elle produit 0 en énergie. Et ma carte la plus forte, c'est celle-ci. Elle produit 1 en point de mouvement. 1 en point de mouvement, c'est évidemment tout pourri. Euh... Ah oui, oui, un point de mouvement, c'est vraiment nul. Du coup, je pense que je vais utiliser peut-être mon panneau solaire pour avancer 2, parce que là, un point de mouvement, c'est vraiment naze. Alors, c'est suffisant pour aller là, cela dit. Mais, euh... Changer de ville. Et peut-être essayer de livrer combat, hein. Et c'est plus dur, là. C'est 3, le niveau de combat. Mais la récompense vaut le coup, hein. C'est 4 en eau, quand même. C'est pas mal. Donc, je vais avancer 2, quand même. 1 et 2. Donc, je renonce à l'énergie. Soit je renonce à l'énergie, soit je me contente d'avancer d'un, en fait. Pour garder mon énergie au cas où j'ai besoin de piocher des cartes. Yop yop. Enfin, pas pour garder, mais pour avoir plus d'énergie. Pour piocher des cartes. Parce qu'il faut arriver au 3. Après, j'ai une première amélioration. J'ai un pistolet EMP, donc j'ai un point de combat supplémentaire. C'est déjà ça. Ouais. On va avancer 2. Je préfère quand même prendre un peu de mouvement sur ce coup-là. Et puis, on va essayer de les affronter. Donc, je n'ai que 1 point de combat. Donc, c'est pas suffisant, évidemment, pour battre les milices tout cloud ici. Donc, je vais dépenser 1 d'énergie. Et je vais piocher une carte. Alors, je tiens plus 1. C'est pas suffisant. Donc, je vais remettre 2 points d'énergie. Ça coûte cher. Et je mets une deuxième carte. Voilà, c'était sur celle-là que j'espérais tomber, en fait. Pour être à 3 piles. Et là, maintenant, je suis à 4. Donc, on est bon. Mais, ouais. Ça a été plus difficile que prévu. Mais je vais gagner 4 en eau, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal parce que je grimpe à 9. Ouais, ouais. Je grimpe à 9 en eau. C'est plutôt satisfaisant, je trouve. Vous voyez, j'ai des projets. Vous voyez, celui-ci, par exemple, c'est tout bête. Mais il coûte 9 en eau. On va gagner un point de mouvement avec la ventilation. C'est pas mal. C'est pas mal. Celui-ci coûte moins cher, même. Un point de mouvement. Un point de mouvement ou deux points d'énergie. Le grappin. Ah, on a besoin du métal. Peut-être qu'il va falloir que je le fasse, le grappin, quand même. Ouais, ouais, ouais. Faut voir. On va poser un cube. On va prendre celui-ci. Et donc, c'est cette ville sur laquelle on est passé. Pas de souci. Hop. On avance. Et on arrive à la phase d'action. Et on active l'IA. Donc, avec l'IA, ici, j'ai le droit de poser... Ça, c'est bien. Ça va me donner de l'air un peu. Parce que, je vous dis, le fait de ne plus avoir que cette action-là, qui est une action de ricochet, en quelque sorte, et mon action à moi, ça change tout. Donc là, je peux poser sur une prise de ressources sur la zone 1 ou sur la zone 2. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais il ne faut pas que je tombe sur le 3, par contre. Non, ça, ça ne serait pas bon. Il ne faut pas que je tombe sur le 3. Parce que sinon, on ne gagne rien. Ça rend les choses beaucoup plus impitoyables, vu comme ça. Moi, je pense que je vais aller ici. Je sais que celui-ci, c'est un 3. Ça paraît plus intéressant sur le papier, quand même. Mais là, le fait de piocher 3 végétations, alors que je n'en ai plus du tout, ça me plaît pas mal, quand même. J'essaierai peut-être de récupérer un métal. Ouais. On va venir ici, en quête de métal. Hop, je me mets comme ça. Et on découvre la tuile. Ouais, c'est ça. Il y a un métal et rien de plus. Je m'étais gouré aussi sur certains trucs comme ça la dernière fois. Il faut vraiment regarder sur le symbole, en fait. Sur le symbole, on voit si on gagne les différents bonus qui sont là. Voilà. Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose à regretter, puisque même sur le plan énergétique, c'était 1. J'ai gagné une carte qui vaut quand même 2, c'est pas trop mal. Je vais gagner 3 végétations, je gagne 1 métal. C'est mieux que rien, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. On va se dire ça comme ça. Ça, ça va à la défense. Voilà. Donc, 3, 3 végétaux. C'est bien ça. 3 végétaux, c'est cool. Alors, 3 végétaux. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? 2 végétations fanées, qui me permettent de gagner du métal, ainsi que de faire une construction. Et puis ici, une végétation dense. D'accord. Très bien. C'est pas mal. Là, je pense, pour le coup, mon drone revient ici, que pour mon action à moi, je pense que je vais aller sur la construction cette fois. Oui. Tout à fait. Et ici, je vais faire une première construction, donc, à 2 métaux, pour construire une hélice. Voilà. Une hélice construite. J'ai l'impression que mon plateau est bien plat. Oui. Je l'ai laissé bien dormir, avec bourré de sachets, là, j'ai l'impression. Je sais pas. Je trouve que... Ouais, ça gondole moins, et j'ai pas les pièces du puzzle qui ont envie de se barrer, et tout. Je suis plutôt content. Plutôt content. Donc, une première construction, et j'en ferai bien une deuxième. Celle-ci, elle peut être très utile. Très, très utile. Le fait qu'elle soit versatile, c'est super intéressant. Bon, le grappin, évidemment. Gagnez du métal en plus. Une fois par tour, si vous trouvez du métal, gagnez un métal supplémentaire. C'est pendant la phase de déplacement. Donc, attention, c'est limité, quand même. Vous voyez, là, par exemple, vous trouvez 3, ping, vous en trouvez 4. Mais... Est-ce que j'ai pas plus urgent ? Moi, je pense qu'il faut que je fasse des points de mouvement, en fait. Je vais peut-être pas prendre un truc qui coûte trop cher. Je les ai, les 9. Ouais, ouais, je les ai, ici. Je sais pas pourquoi il vaut... Ah, oui, je comprends pourquoi. Je me disais, c'est bizarre, parce que celui-ci peut produire de l'énergie, et il est bien moins onéreux en eau. Mais regardez la différence dans les points de victoire. Celui-ci, en fin de partie, il rapporte 1 point. Celui-ci rapporte 5 points. Ah oui, hein. La ventilation est une construction plus ambitieuse. Je vais me contenter des 5, moi, personnellement. Et je vais défausser... Ok, ce sauvetage, elle me fait de l'œil, quand même. Je vais défausser... Moi, je pense que je vais défausser le grappin, en définitive. Ouais. Ouais, je défausse le grappin. Voilà. Et je vais construire ça. Ça coûte pas trop cher. 5 en eau. Hop. Voilà. 5 en eau. On a défaussé une carte, donc c'est bon. Vous voyez, j'ai bien la preuve que mon plateau est plus plat. C'est que j'arrive moins à glisser les cartes dessous. Vous voyez ? Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Hop. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tant mieux. Parfait. Voilà. Ok. Donc moi, j'ai fait mon action. Donc mon drone revient au centre-ville. Et on a terminé. Ah la vache. Je sens, je me rends bien compte à quel point les tours vont être beaucoup plus... Ça va être plus difficile. Ouais, parce qu'en fait, ce qui me tente, c'est que j'aimerais bien ici aller à Lightsville. Mais pour ça, il va me falloir 4 déplacements, en fait. Alors, c'est pas gagné. Et c'est pour ça que ici, potentiellement, je peux générer un déplacement. Ici, j'en génère un, ça fait 2. Et ici, je peux potentiellement en générer un, ça fait 3. Parce que j'aimerais bien prendre ce métal. Donc, mais pour arriver, il faut que j'aille jusqu'à la ville. Il me faut 4. Donc j'espère. Il ne faut surtout pas que je tombe sur le 0. Maintenant, on pioche 2 cartes, pour ne pas oublier. Et on garde la carte de plus haute valeur pour le déplacement. Donc normalement, mes 4, je les ai. J'ai fait en sorte que je puisse prendre ce métal. J'en ai absolument besoin. Ok. Ok. Alors, c'est là que c'est plaisant. C'est qu'on va se retrouver, effectivement, avec la première lecture sur le tour suivant. Mais là, c'est le mode campagne. Donc on va lire la suite du chapitre, en fait. Enfin, ça, c'est vraiment chouette, je trouve. Ah bah ouais, c'est sympa. Peut-être qu'il y ait un chapitrage comme ça, avec une aventure à vivre. Alors, on m'a posé la question... On m'a posé la question de voir si... Quant à savoir si c'était rejouable. Bah, on peut faire des choix différents. Mais je pense que la campagne... Attention, c'est pas non plus une campagne qui va vous mettre devant de telles décisions. Enfin, je pense pas, en tout cas. Que ça va être forcément très différent. Non, je pense pas, quand même. Faut pas exagérer non plus. Mais, du coup, on peut quand même faire des choix différents. Donc ça permet de rejouer la campagne. Et puis ça permet, en fait, tout simplement de jouer au jeu aussi. De jouer au jeu en essayant d'y arriver. Et en ayant autre chose qu'un scénario. C'est-à-dire qu'on se met en mode campagne et puis on essaye de jouer contre le jeu. Et puis c'est tout. C'est une bonne façon de jouer aussi. Ok, c'est une nouvelle manche qui commence. C'est la troisième manche. Et ici, cette fois, il y a une lecture à faire. Ok. Donc on reprend ça. Et on a ici, voilà, avancement, avancer dans le chapitre ici, lire le verso. Un groupe, nommé Cloud, a initié le changement. Ses milices attaquent les villes indépendantes ainsi qu'une caserne de la Résistance à Devil's Fork. Fourche du diable. Décidez ensemble ce que vous souhaitez faire. Livrez du métal à la caserne pour aider à sa reconstruction. Lisez la carte histoire 13. Affrontez les milices Cloud. Lisez la carte histoire 14. Moi, je vais essayer de livrer le métal. Ouais, ça me paraît bien ça. Donc carte histoire 13. Ça marche. La voici. Un groupe de résistants de Wicca a entendu parler de l'aide que vous avez apportée à Devil's Fork et propose de vous aider si vous en avez besoin. Ajoutez L1 à l'emplacement E. Ça marche. L1. Alors L1, c'est une tuile de ville. La voici. Ah, merde. C'est un autre Devil's Fork. Je me suis fait avoir. Alors, hop, L1. La voici. L'emplacement E. Voilà. Alors, je vous explique le principe. C'est très simple. Si vous avez un pion, vous savez, vos petits cubes carrés qui sont posés là-dessus, pendant la partie, à tout moment, vous pouvez obtenir de l'aide de ces gens-là. Et dans ce cas-là, en fait, vous retirez votre bloc qui retourne dans la boîte. Il n'est pas remis sur votre piste, évidemment. Et vous gagnez plus 2 en combat. Ça peut être très fort. Si jamais vous arrivez en fin de partie et que vous n'avez pas utilisé cette aide qui est proposée ici, alors vous scorez 3 points de victoire supplémentaires. Ça peut être intéressant aussi. J'aime bien cette double... Enfin, cette opportunité de scorer un peu plus. Voilà. C'est ici que ça se passe. Après, le Wicca. D'accord ? Donc, ici, on a bien le E qui est là. Voilà. Une nouvelle tuile fait son apparition. C'est ça aussi, je pense, l'intérêt de ce mode campagne. C'est qu'il y a un côté comme ça, évolutif, qui est quand même vachement sympa. Donc, c'est tout. On ajoute juste le L1. Règle. Si vous possédez un marqueur dans cette ville, vous pouvez le retirer à tout moment pour augmenter votre valeur de combat de 2. Si vous ne l'avez pas utilisé lors du décompte final, marquez 3 points. Mélangez les cartes projet de niveau 1 à la pioche. Chaque joueur reçoit une carte mission. Hé, c'est cool, hein ? Hé, ouais ! Et ensuite, lors de la prochaine lecture, donc pas tout de suite, il va falloir attendre quelques manches, eh bien, il faut payer 2 métaux. Et on lit le verso de cette carte. Donc, peut-être essayer de se débrouiller pour avoir 2 métaux. On va ajouter les cartes projet de niveau 1, et on va recevoir une nouvelle carte mission. Donc, les cartes projet de niveau 1, hop, je les récupère. Alors, ça, c'est très progressif. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ouais, la manière dont ces cartes, en fait... Vous voyez, là, c'est que les niveaux 1, et uniquement les niveaux 1. Les autres, elles ne sont pas encore ajoutées. Je trouve ça chouette. Parce que ça fait aussi que des personnages interviennent. Vous voyez, comme Sophia, par exemple. Ils interviennent, mais beaucoup plus tard. Je trouve que ça a un côté très, très, très attirant, je trouve. C'est une très, très bonne idée, le fait que du matériel supplémentaire se déverrouille au fil de la campagne. C'est aussi de cette façon-là, maintenant, que j'ai envie de jouer à Maracaibo. Donc, je pense que... Ouais, ouais. Alors, après, évidemment, ça amène aussi, peut-être, des spoilers, pour le coup. Oui, oui, ça amène des spoilers, évidemment. Je vais aller piocher, là-bas, une carte mission. Donc, là, c'est les cartes vertes qui vont être installées. Je suis mal barré sur cet objectif. Hop. Et là, c'est de l'exploration, encore. Sachant que j'ai déjà, en fait... Ah non, pour l'instant, je n'ai rien fait. Mais je me dirige tout droit vers Lightsville. Oh, ça va être chaud, ça. Je le sens, hein. Cunaise. Ouais. Ouais, je pense que... Le problème, c'est que si je fais ça, les cartes vertes, je ne sais pas d'où je vais aller les chercher, moi. Déjà, les bleus, je suis en train de me rendre compte que réussir à en installer 7, ça ne va pas être si simple que ça. Alors, des vertes par-dessus le marché, ça ne va pas être possible. Donc, je n'ai pas trop le choix, en fait. Je vais me mettre plutôt comme ça, en fait. Voilà. En ayant deux objectifs d'exploration. Il faudra que je mette la gomme, je pense, sur le déplacement. Voilà. Donc, je prends mes missions comme ça. Ça ne va pas être évident, ça, cette histoire. Il va falloir gérer ça, ouais. Ok. Ça, c'est bien ajouté à la pioche. On est d'accord ? Oui. Donc, ça, je vais le faire hors caméra. Ok. Les nouvelles cartes, donc, projet de niveau 1, ont été parfaitement mélangées à la pioche des projets. Donc, pas de souci. On a notre nouvelle tuile. On a tout ça. Génial. Peut-être... Alors, du coup, on va être obligé de pas mal crapahuter. Il faut que j'aille à Lightville. Ça, c'est sûr qu'il se trouve ici. Mais lui, il va m'ajouter Revolt Town dans l'histoire. Donc, en fait, il faudrait réussir ensuite à passer par là, en fait. Voilà. Et peut-être même, pourquoi pas, aller ici. Après tout, avoir ce bonus, ça peut être bien. Tout dépend, en fait, de où je dois aller sur la deuxième zone. Parce que Venil, après, c'est complètement à l'opposé. Donc, ça, c'est un peu chaud patate. Et l'autre, c'est Eden. Eden qui est plus là-bas. Il va falloir vraiment que je voyage en Dancy. Waouh ! Ouais, ouais, ouais. Il va me falloir beaucoup en déplacement. C'est pour ça que je ne regrette pas d'avoir investi dans une hélice et d'avoir posé un certain nombre de choses qui me permettent de booster mon mouvement. Parce qu'il va y en avoir besoin, en fait. Clairement. Alors, le problème aussi, c'est que je n'ai qu'un en énergie. Donc, ça, ça me saoule un peu. Tout va dépendre des cartes que je vais piocher. Mais est-ce que je produis ou est-ce que je ne produis pas ? C'est ça la question, en fait. Moi, j'ai quand même envie de produire. Yep. J'ai quand même envie de produire, ouais. Tant pis, je dépense ma dernière énergie pour produire. J'ai besoin. Donc, je vais prendre 3 en eau. Prendre 3 en eau. Voilà. Bah oui, ça me paraît quand même nécessaire. Pour la prod. Le prochain chapitre, il sera lu, en fait, dans 3 manches. D'accord ? Ça nous laisse un petit peu de temps pour nous retourner. Ici, on va prendre 2 cartes. Donc là, attention. Oh, il y a la 0. Punaise, il y a la 0. Donc ça, c'est 0 en gain d'énergie. Ça, c'est tout pourri. Par contre, j'ai pioché ma carte 2, en fait. C'est pas mal. Donc, je pars sur une base de 2 en déplacement. Pour aller là où je veux, c'est-à-dire à Lightville, en passant par là, il me faut 3 et 1, 4 déplacements. Ouais. 4 déplacements. Le problème, c'est que, ouais, le 4 d'attaque, il va être chaud, quand même. Je suis pas obligé d'attaquer. Mais, ouais, ouais, ça va pas être simple. Surtout que j'ai pas d'énergie. Donc, peut-être, à ce moment-là, utiliser mon... 4 points de mouvement que j'ai, là. Non. Qu'est-ce que je raconte ? 2 points de mouvement que j'ai. Plus 1 ici, obligatoirement. Donc, ça fait 3. 3, il m'en faut 4. Ouais. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser une de mes 2 machines, soit le panneau solaire, soit ce moteur. Il y en a un des 2 qui va me faire de l'énergie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et l'autre qui va me faire le point de mouvement dont j'ai besoin. Mais après, je me retrouve à Lightsville. Alors, je vous dis, je suis pas obligé de... Je suis pas obligé, hein, de faire le combat ici. Je sais pas si je vais le faire. Le 4 en eau est très, très tentant. Mais en même temps, c'est difficile. Très difficile. J'ai que 1 en valeur de combat, hein. Ah non, j'ai 2 ! Ah non, 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 j'ai 1, j'ai 1, j'ai 1. J'ai pas construit ici. Je croyais que j'avais construit une canonnière, mais non. J'ai pas construit de canonnière. Et oui, on progresse beaucoup moins vite que quand je faisais 2 actions par tour. C'est clair. Donc, bah, on va y aller, hein. On va faire le déplacement. C'est pas de chance, hein, d'être tombé sur le 0 pour l'énergie. J'avais besoin d'énergie. Je serais bien allé jusque-là, aussi, pour avancer. J'hésite, en fait, entre utiliser un point de mouvement supplémentaire pour venir jusqu'ici, plutôt que de m'arrêter là. C'est-à-dire, en fait, générer 5 points de mouvement pour me rapprocher, en fait, de mon prochain objectif. Enfin, faut que je passe par Révolta en ici. En même temps, s'il faut que je m'arrête, ouais. Je vais pas avoir assez d'énergie pour réussir ce combat. J'en suis quasiment persuadé. Je vais gagner que 2 en énergie. C'est pas suffisant. Et ouais, c'est carrément pas suffisant. Ah, la vache. Bon, tant pis. Je vais prendre 4 déplacements. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je me retrouve à Lightfield. OK ? Donc, comme je suis passé par ici, j'ai gagné 3 métaux. J'ai absolument besoin. de ces 3 métaux. Voilà. 3 métaux. Limite, il y en a même 2 que je pourrais mettre de côté. Si je veux être sûr de pas les bouffer, je les mets là. Et je sais que je suis tranquille. Là, est-ce que je tente le combat ou pas ? Ouais, je le tente. Ça m'énerve trop. Donc, j'ai généré mon quatrième point de mouvement avec mon panneau solaire. Et donc là, j'ai utilisé celui-là pour générer 2 d'énergie. Donc, j'en dépensais une. Et puis, je suis une carte. Ouais, 2 de combat. Ouais, c'est tombé. C'est tombé. C'est tombé. C'est tombé. J'y arriverai jamais. Ouais, j'y arriverai jamais. Bon. Non, c'est pas la peine. Disons qu'après, il faudrait que je repaye 2 en énergie. Je les ai pas. D'accord ? Donc, je suis obligé de renoncer à 3 points de victoire. Je rappelle que dans ce jeu, on a le droit de partir dans l'autre sens. Mais ça, c'est pas bon du tout. Non, c'est pas bon du tout. Alors, je vous rappelle que pour gagner en mode solo, même en campagne, il faut que j'arrive quand même à un certain nombre de points. Oui, oui. Ce moyen en quoi, je suis dans la mouise. Donc là, tant pis. Je renonce ici. Voilà. Je pose mon cube. Voilà. N'importe où dans cette ville. Peu importe. Et puis, voilà. C'est la mouise. J'ai raté le combat. J'ai posé mon cube. On passe à la phase action. Donc ici, au niveau de l'IA, j'ai le choix entre une construction ou 2 points de victoire. Alors, oui, c'est marrant cette double opportunité. Je crois qu'il faudrait un petit peu de... 2 points de combat, c'est 10 en nous. Je les ai pas. Si j'avais réussi le combat, j'aurais pu potentiellement le faire. Mais là, c'est pas possible. C'est lourd. J'ai 7 en eau. C'est pas assez. Je manque de cartes un peu. Ouais, je manque de cartes. Donc, une action de construction. Du coup, je vais faire une action de construction, je pense. Oui. Je vais faire une action de construction avec 2 métaux. Ici. Je vais construire une canonnière. Pour 2 métaux. Voilà. Hop. Comme ça, j'ai plus 2 en combat maintenant. Ça va peut-être m'aider un petit peu à m'en sortir. Parce que vous voyez, quand je vois Revoltaound, par exemple, par lequel je dois passer, il est à 5 en valeur de combat. C'est pas gagné. Ça, c'était l'action de l'IA. Et maintenant, ça va être mon action à moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ça, c'est la question. Ça, ça me tente pas mal, l'air de rien. Bah oui. Le problème... Ouais. Ça, ça me permettrait de récupérer le métal qui est ici. Vous voyez ? Ensuite, je gagne 1 en métal et je peux faire une construction. Ça, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors, par contre, je peux en poser que 2. Mais c'est pas mal. Je pense que je vais faire ça. Honnêtement, je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut carrément le coup, moi, je trouve. Donc, alors, ça, c'est quoi l'effet, en fait ? Je me trompe pas. C'est bien... Ouais, c'est ça. Ok. Donc, une petite coupure pour vérifier. Je voulais vérifier deux petites choses. Je voulais vérifier qu'on avait bien le droit d'être sûr qu'on fasse les deux. D'accord ? C'est bien le cas. Métal plus construction ou projet. Et je voulais vérifier également que tout métal gagné pendant ce tour peut être utilisé pour cette action. Ok ? Voilà. C'est important. Et je voulais être bien sûr de ça. Et puis, j'ai regardé aussi pour les validations des points de victoire. Je me suis confondu entre les scénarios et la campagne. C'est mieux, en fait, en mode campagne. Je trouve ça beaucoup mieux, moi. En mode campagne, on peut, effectivement, m'accomplir... Vous voyez, par exemple, si je mets que 5 cartes bleues, je vais scorer 5 points de victoire en fin de partie. C'est-à-dire que c'est vraiment à la hauteur de ce que j'ai fait. Quand on joue en mode scénario, le scénario est perdu si on n'a pas atteint le plus haut niveau. C'est pas le cas en mode solo. C'est juste qu'en fait, on va toucher plus de points de victoire en fonction de ce qu'on a réussi à faire. Et c'est intéressant, je trouve. Alors, ce que je vais faire, je vais emmener mon drone ici, et je vais avoir le droit de poser 2 végétations. Donc, je vais en poser une là, évidemment, de manière assez opportune, je dois dire, opportuniste même, ici, pour récupérer 3 métaux. Ça, c'est super cool. Ah oui, 3 métaux, ça, c'est super cool. Tiens, j'ai mis de l'eau dans mes bols de métaux. 1, 2, 3. Et puis, je prends tout de suite mon quatrième, qui va être apporté par l'autre végétal. Je m'aperçois également que sur le premier que j'ai posé, j'ai oublié de me mettre les points de victoire. Donc ça, c'est 2 et 2. Donc ça fait 4 points de victoire. Déjà qu'il n'y en ait pas, ça ne m'emmène pas très loin, mais enfin, il vaut mieux en avoir quand même. Voilà. Et là, ici, je vais faire une construction. Enfin, j'ai pris mon métal, et je vais construire. Et puis, cette tuile, je la remets. Je la remets devant. Ok. Ok, ok. Une action de construction. Ben, écoutez, vous savez quoi ? Je pense que je vais dépenser 3 métaux. Et que je vais construire ma deuxième canonnière. Ben oui. Comme ça, j'ai une puissance de feu déjà de base de 3. Et ça va m'aider, je pense, dans certains conflits. Vous voyez, ici, on est à 5, quand même. Plus on avance, plus c'est lourd. Donc, oui, oui. Il vaut mieux quand même faire attention. Voilà. Ben voilà. J'ai posé mes deux végétaux. Mon drone revient ici. Prochaine étape. Ben, il faudrait passer par Revolt Town. Et puis, remonter, remonter, remonter. Je sais déjà que je suis bon pour mon prochain objectif avec les métaux. Ça, c'est bien. C'est chaud, quand même. C'est chaud. Là, il me reste pile 1 d'énergie. Ça va être chaud patate. Bon. Ben, écoutez. On va continuer avec la prochaine manche. C'est très, très différent. Le feeling est très différent par rapport à l'erreur que j'ai faite sur la partie de démonstration. Vraiment, je sens bien la différence. Parce que là, je vois les cubes qui me restent. Et j'ai franchement l'impression que j'ai peu de temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Peu de temps pour réussir à accomplir ce que j'ai à accomplir. Et c'est chaud patate. Alors, je rappelle que pour le mode campagne, voilà comment ça fonctionne. On a une grille qui est différente. Voilà. Vous voyez dans les scénarios, notamment scénarios 2 et 3, il faut compléter chaque mission à son plus haut niveau. Et obtenir au moins 110 points de victoire. D'accord ? En mode campagne, c'est différent, en fait. C'est-à-dire que vous faites, par exemple, le scénario 1, chapitre 1, qui est ici. Et vous voyez, à la fin du chapitre 1, le nombre de points de victoire que vous avez scoré, en fait. Ok ? Et ça, ça vous rapporte un certain nombre d'étoiles. C'est bien foutu, je trouve. Et je pense qu'ils ont dû calculer, ils ont dû faire des essais, probablement, en mode campagne, pour arriver à ce chiffre-là, en fait. C'est-à-dire qu'on considère que la campagne est un succès si on arrive à 25 étoiles sur les 34. D'accord ? Puis après, je pense que le challenge pour le joueur aguerri de ce jeu, c'est d'essayer de grignoter des étoiles le plus possible. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et oui, essayer de viser le 34 étoiles sur 34. Quand on disait, est-ce qu'il y a de la rejouabilité ? Ça peut être là aussi, la rejouabilité. Ça peut être d'essayer d'atteindre ces scores délirants qui permettent d'obtenir des 5 étoiles. Alors, c'est pas sur le premier chapitre. Mais à partir du deuxième chapitre, il y a le fameux 110 points, qui est la même barre, en fait, que le mode scénario, d'accord ? Qui permet de scorer 5 étoiles, quoi. Donc, je pense que les 34, elles ne doivent pas être évidentes à avoir. Ça, c'est certain. Donc, ça, c'est intéressant, je trouve. J'aime bien. Ouais, j'aime bien comment c'est structuré, ça. Ça me plaît bien, ça. Ok. Donc, on va pouvoir enchaîner avec la manche suivante. Ok. Manche suivante. Donc, pas d'effet de livre, pour l'instant. Pas de livre. On va passer à la prod. Et j'en ai besoin de la prod. Ben oui. J'ai plus qu'un en énergie, mais tant pis. Je le dépense. Je le dépense pour générer 3 eaux. Allez, il me les faut, de toute façon. Je n'ai pas vraiment le choix. 3 en eau. Voilà. Ça fait que là, je suis à 10. Et ça, c'est pas mal. Ça va être un petit peu confortable au niveau de l'eau. Et il y a des choses qui commencent à pouvoir se rapprocher. Notamment, par exemple, le blaster d'assaut, qui est très puissant. Je pense à ça aussi, qui est... Le 10 points de victoire, là, il est puissant. Et puis le fait d'augmenter de 2, en fait, sur la... Ouais. Le fait d'augmenter de 2 sur la prod, c'est intéressant aussi. Donc ça, ça m'intéresse. Bon, pour l'instant, la caisse de sauvetage, je ne peux pas la faire. Et puis, bon, j'ai presque plus intérêt, pour l'instant, à privilégier plutôt le bleu que le vert. Avec mon objectif bleu qui est posé dans ma mission. Alors, le plus 2 en combat, il serait assez redoutable, puisque j'ai déjà un EMP, plus 2 canonnières. Donc ça me ferait 5 en combat, de base. Et là, je commence à vraiment pouvoir taper sur pas mal de monde avec ça. Donc ça serait pas mal, ça, en finir. Ouais, ouais. Mais là, je peux le faire, celui-là. Je peux le faire. Donc c'est assez intéressant. Ok. On passe donc à la phase de pioche. Hop. Donc je pioche 2 cartes. Donc la plus petite va à la défausse. Elle va m'apporter de l'énergie. Donc 1 en énergie. Et la deuxième va me servir de base pour mon mouvement. Donc 2 points de mouvement, 2 points de déplacement. Sachant que j'ai obligatoirement 1 point ici en plus. Donc ça fait 3 points de déplacement. Est-ce que je me contente de ça ? Ou est-ce que je génère 1 point de déplacement en plus ? C'est la question. 1, 2, 3, 4. Ça me permettrait par exemple de passer par là et de prendre un petit point de victoire. Ici, c'est pas possible. Il y a 3 en déplacement. Si je voulais passer par là pour arriver à Revolt Town ici, ça me ferait 1. Et 3, 4. 4 et 1, 5 points de déplacement. Je suis sûr du 2, 3, 4, 5. Si, je peux le faire. Mais le problème, c'est que je vais me retrouver avec 5 en combat. Et je n'aurai plus le moindre point d'énergie pour pouvoir m'ajouter des dégâts. Et pour l'instant, même si je suis assez costaud, j'ai que 3 en combat. Ce qui n'est pas suffisant pour Revolt Town. Donc, j'ai besoin de choper de l'énergie. Donc, je peux faire 1, 2, 3, 4 éventuellement. Ou alors, je me dis, tant pis, je ne fais que 1, 2, 3. C'est-à-dire que je n'utilise que mon déplacement de base. Et je garde toutes mes forces, toutes mes autres forces, pour générer de l'énergie. C'est ce que je vais faire. 1, 2, 3. On va vers Revolt Town avec 3 en déplacement. Et j'utilise mon panneau solaire et mon moteur pour générer 2 et 2. Ce qui fait que je génère 4 d'énergie. Et ça, ça fait du bien. Je monte à 5 en énergie. Je retrouve un petit peu la pêche sur l'énergie. Et ici, je livre combat à Revolt Town. Donc, j'ai 3 points de combat. 1, 2, 3 avec mes 2 canonnières. Donc, j'ai dépensé 1 en énergie. Pour choper 1 plus 2. Et bien, c'est parfait, ça. Parfait. Ça me fait pile 5. Revolt Town, 5. Donc, je pose. Je prends ici ma récompense, qui est 5 en eau. Et je suis rendu à 15 en eau. C'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. C'est ce que je vous disais. Dans ce jeu, il a raison, l'abonné. C'est bizarre dans ce jeu. On récupère plus d'eau que de métal, en fait. C'est le métal qui est vraiment difficile à obtenir. Ok. Voilà, ça, c'est fait. Hop. Étape. J'ai fait déplacement. J'ai fait combat. Et maintenant, pose du cube. Alors, le cube, ici, c'est un cube qui nous donne une récompense. D'accord ? Donc, soit un métal, soit un d'énergie. Donc là, moi, je ne me pose même pas de question. Non. Je ne me pose même pas de question. C'est un métal. Sans aucune hésitation. Ok. Bon, ben voilà. On est là. On est à Revoltown, qui faisait partie, qui était mon premier objectif, ici. Donc, j'ai Lightsville, qui est un de mes cubes d'exploration, et Revoltown. Donc, on progresse, on progresse. Maintenant, il faut que je monte... C'est chaud, ça, hein. Revoltown, Lightsville. Donc, il y a Venille, qui est complètement là. Et Eden, qui est tout là-bas. Mais, alors, j'aurais bien aimé passer par ici, quand même. Il y a le plus 2 en combat qui peut me servir. Et puis, si je ne m'en sers pas, je prends le 3 points de victoire. C'est pas mal, hein. Et puis, cette ville, je suis sûr de gagner le combat, pratiquement. Et, euh... C'est 2 points de victoire, il y a rien. C'est intéressant, hein. En plus, si je passe par là, je gagne encore 1 point de victoire. Il doit peut-être le coup, hein. Après, je sais que franchir des étapes, ici, c'est important aussi, hein. C'est des coups à 3 points de victoire, à chaque fois, supplémentaires. Ah ouais, c'est assez énorme. Ok. On passe à la phase d'action. Donc, pour le solo, ça va faire ça. Ça veut dire que je peux, ici, récupérer, là, en 2. Euh, ouais. Et uniquement, uniquement, dans la deuxième zone du centre-ville. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans ? Moi, j'ai... Le nuage cache pas mal, hein, quand même. C'est compliqué, hein. Il y a le... Ici, il y a un gros paquet de nuages au-dessus, ce qui fait que je sais pas trop. Il y a pas mal d'énergie, ici, j'ai l'impression. Mais il y a pas mal de bureaux. Euh... Le métal a l'air, encore une fois, très peu représenté, ici. Très, très peu. Euh... Qu'est-ce que je prends ? De l'énergie... J'ai peur qu'il y ait beaucoup d'énergie en dessous, là, en fait. Et dans ce cas-là, si c'est le 3, je suis foutu. Les bureaux... Euh... Il pourrait y en avoir pas mal, aussi. Mais peut-être pas tant que ça, en fait. Parce que, moi, je vois de l'eau qui passe, ici, là, sous le nuage. Si ça se trouve, il y a pas mal de flottes, aussi, là, l'air de rien. Ben oui. Qu'est-ce qu'il me faudrait ? J'ai plus tant que ça de cartes, hein. J'ai que 3 cartes. Vous savez quoi ? Moi, je pense que je vais venir ici... J'ai envoyé mon drone, et demandé à... Dans cette zone, et demandé à récupérer, en fait, des projets. Dans les bureaux. Et... Merde ! 3... J'ai rien. Que dalle. Ouais. J'ai rien du tout. Je me demande si je me suis pas gouré tout à l'heure. En solo, on garde la carte ? Mince. Oh, j'ai peut-être fait une boulette. Je me demande si on... Je crois qu'on garde pas la carte. Récupérer des ressources. Alors, il y a. Vous pouvez récupérer des ressources, dans le quartier 1 ou dans le quartier 2. Note. Lorsque vous récupérez des ressources grâce à une action du plateau solo, la carte ville que vous piochez, pour cette action, retourne dans la boîte du jeu. Vous ne l'ajoutez pas à votre pioche. Merde. Si vous choisissez la plus grande zone, vous ne recevez rien du tout. Zut. Non, j'ai un trou de mémoire. La carte que j'ai là, là. C'est moi qui suis allé la chercher sur une action de ressources ? Ou est-ce que je l'avais récupérée avec l'IA ? Moi, je pense que je l'ai récupérée avec l'IA, parce que je vois qu'il y a un truc ici. Merde. Je n'avais pas le droit de la prendre. Ah ! Zut. Bon. Tant pis. Je m'en suis servi, évidemment. Donc, la seule chose que je peux faire maintenant, c'est la défausser. Mais un peu tard. Ouais. Et celle-ci, ça sera pareil. Je ne gagne rien. Ni les cartes, ni le bonus, parce que c'est la zone 3. Je ne m'y attendais pas à celle-là, quand même. Ouais, alors, je pensais qu'il y avait plus de flottes que ça et tout. Je me suis fait avoir. Et donc, je n'ai ni la carte, ni rien. Que dalle. Voilà. Donc, c'est une action de perdu, ça, pour moi. C'est vraiment, vraiment pas cool, du tout. Ah, je suis dégoûté. Punaise. Ah, je me suis bien fait avoir. Et du coup, je n'ai pas encore... Je n'ai pas acheté... En fait, je n'ai jamais fait l'action du centre-ville, encore, moi. Waouh. Ça craint. Ah ouais, ça craint. Bon. Qu'est-ce que je fais ? Je vais aller ici, et je vais construire. Hop. Je vais... Renoncer à une ventilation, ici, que je défausse. Je vais dépenser 10 en eau. Pour créer mon blaster d'assaut. Coup de cher, hein. Mais bon, il est très, 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 très puissant. Plus 2 en combat, c'est énorme. Énorme. Ouais, c'est énorme. Il me reste une carte, ici. Et puis, pour 2 métaux, je vais construire, ici, mon ensemenceur. Voilà. Ok. Voilà. Action de construction. Ouh là 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 là. Ça va être compliqué. Ouais. C'est bien. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît que ça soit dur. Je trouve ça bien. Ok. Donc, on revient par ici pour activer la manche suivante. Il n'y aura pas d'effet de livre. Pas encore, mais ça ne va pas tarder. On va être ensuite sur une prod. Je vais dépenser 1 en énergie pour produire 3 en eau. Voilà. 3 en eau. Ensuite, je pioche 2 cartes. C'est les 2 dernières, du coup. Donc, la plus petite va à la défausse. Elle va me produire de l'énergie. On t'a 4. Et l'autre va me servir pour mes déplacements. Donc, 3 en déplacement. Donc, 3 en déplacement, c'est pas mal. Disons que si je veux aller là-bas... Ouais, c'est pas mal d'aller là-bas. Après, il faut tout redescendre. Ou alors, je vais avenir. Et je me dis, allez, tant pis. Je laisse tomber l'aide qui m'est apportée là-bas. Ça me fait un peu chier, quand même. 3 en déplacement. En plus, il y a du métal à récupérer ici. Je m'aurais bien passé par là, quand même. 3 en déplacement. Oui, c'est bien, ça. Parce que 1, 2, 3. J'ai que 1 point de plus en déplacement à faire pour arriver ici, en fait. Plutôt pas mal, hein. La rigueur, il vaudrait peut-être même mieux que je me mette là. Pour redescendre après en ligne droite vers Venil. Pour cet objectif-là, Venil. Ça me plaît. Puis le métal, j'en ai besoin et tout. Donc, c'est plutôt cool. Si je voulais prendre ça en plus, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5 en déplacement. Ça va être plus compliqué déjà. Enfin, j'ai 3 points, cela dit. 3 points plus 1 gratuit ici. Donc, ça fait 4. Si je n'ai pas besoin de tant d'énergie que ça, je peux faire 5. Ben ouais, c'est ce qu'on va faire. Honnêtement, je me vois carrément bien faire ça, même. Et ben, on va faire ça. Déplacement. Donc, je vais utiliser mon panneau solaire, plus mon hélice, plus ça, pour faire 5 déplacements. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je prends 1 point de victoire pour être passé par cette case. Et je vais prendre 2 métaux pour être passé par là. Je regrette un petit peu, finalement, avec tout ce métal que je ramasse à droite à gauche. Je regrette un petit peu, quand même, de ne pas avoir l'amélioration de tout à l'heure, le grappin. Ouais. Je ne sais pas. Ici, je livre combat. Et je n'ai même pas besoin de piocher. Pardon. Il y a un autre truc qui me produit de l'énergie. Excusez-moi. Voilà. J'ai utilisé mon panneau solaire pour le mouvement. Mais lui, je ne l'ai pas utilisé, mon moteur. Donc, j'ai généré 2 d'énergie. Et là, j'ai 5 en valeur de combat. Donc, ça veut dire que lui, il n'a aucune chance. Donc, c'est 2 points de victoire direct. Voilà. Et je passe à 7. Hop. Je vais poser mon cube. Prendre celui-là. Alors, j'hésite un peu pour le cube. Je ne vous le cache pas. Parce que j'hésite un petit peu. Pour une raison très simple. C'est que je n'ai plus de tuiles de végétation. Alors que c'est quand même très pratique. Mais je n'ai plus non plus de tuiles. Je n'ai plus non plus de cartes projet. Enfin, je n'en ai plus qu'une. Ce qui n'est pas très pratique. Puisque de toute façon, à chaque fois qu'on veut mettre un projet, il faut en défausser un. Donc là, je ne peux même pas en jouer pour l'instant. Donc, ce n'est pas génial. Puis, je vois que la prochaine action de l'IA me permet de construire ou de faire un projet deux fois. Et là, je vais être très embêté. Parce que je ne vais pas avoir les ressources, en fait. Pour faire ça. Donc, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Donc, du coup, je ne sais pas quoi prendre, en fait. Je suis un petit peu embêté. Parce que je pourrais partir du principe que je vais recouvrir cette tuile. Mais je dois avouer que si je peux repasser dessus autour d'après, ça me fera regagner deux métaux encore. Alors que si je la recouvre, je ne pourrais pas. Ah, ça m'ennuie ça. J'ai cinq en eau. Donc, je ne suis pas du tout sûr de pouvoir faire un autre projet. Je pense que je vais prendre deux cartes. Deux projets. Allez, hop. Tiens, j'ai récupéré un projet de niveau 1. C'est cool, ça. Alors, il y a de nouveau un pistolet EMP. Mais ça m'intéresse moins maintenant à ce stade. Par contre, ça, c'est... Vache, c'est impressionnant. C'est un marché des plantes. C'est joli. Regardez ça. Ça vous coûte. Alors, il faut dépenser deux végétaux. Et si on le fait, au moment où on pose ça, on gagne neuf points de victoire. C'est énorme. Et on avance de deux notre capacité de production. Payer deux végétaux pour gagner neuf points de victoire. Utilisable une seule fois. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça coûte deux végétaux. Il faut les avoir. Sinon, il y a ça aussi. Dix points de victoire. On progresse de deux. Celle-ci est presque plus intéressante. Mais elle coûte plus cher en eau. Évidemment. J'ai huit en eau. Donc, pour l'instant, je ne peux faire ni l'un ni l'autre. C'est un peu craignos. Au moins, j'ai de nouvelles cartes projet. On va peut-être me servir. On va passer à la phase action. Et là, c'est tout pourri. Parce que j'ai deux possibilités ici. Alors, construction, construction projet ou construction projet. Et je peux le faire deux fois. Et j'ai raté le coche, en fait. Complètement. Puisque je n'ai que trois métaux. Huit en eau. Et en fait, avec ça, je ne peux pas faire grand chose, en fait. Sauf, bien sûr. Si je me dis que sur la prochaine phase lecture, ben non, je n'arriverai pas à récupérer des métaux. Sauf, 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 sauf. Sauf si, par exemple, je viens ici. Après, sur mon action. Et que je me dis que là, il y a moyen de faire quelque chose. Ah. C'est tentant. C'est tentant. Mais j'ai deux métaux, là-bas. Ça me fait quatre. Je peux faire une canonnière de plus. Je peux faire un engrais de plus. Canonnière, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah ben, je serais quand même rendu à une puissance de feu de six. Ce qui fait que je peux aller à peu près partout sur la map. Et buter tout ce qui bouge. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que je fais ? Et si, là, je n'ai pas le métal dont j'ai besoin ? Ah la vache. Ben là, j'aurais tout fou. Parce que je raterai mon objectif ici. Au prochain tour. C'est très risqué. J'ai l'impression qu'il y a du métal ici. Voilà. Vous voyez, là, il y a quand même une belle portion de métal. J'ai l'impression qu'il y en a encore un petit peu ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de métal. Mais c'est risqué. C'est super risqué. Le nuage cache quand même beaucoup. On a vu, des fois, il peut y avoir de sacrées mauvaises surprises derrière. Mais je pense que si je ne prends pas un minimum de risque en même temps, là, je vais complètement gâcher, ruiner cette action-là. Et ça serait vraiment du gâchis. Donc tant pis. J'utilise mes 4 métaux. C'est très risqué. Mais on verra bien. Donc je fais une action de construction. Pour 4 métaux, je construis la 3ème canonnière. Voilà. Pour la 2ème, je pourrais presque utiliser la 2ème. Si je mettais quelque chose qui... Qui coûte pas trop cher. Mais le problème, c'est qu'avec une 10 et une 13, si vous voulez, j'ai 8 en eau. Le seul truc que je peux poser, c'est ça, en fait. Voilà. Ça peut être bien, hein, je veux dire. Ça peut me faire franchir... Oh, ah oui, j'avais pas vu ça. Si tu veux le faire. Si tu veux le faire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en franchissant ce palier, non seulement c'est intéressant sur les phases de prod, parce que je vais commencer à scorer des petits points de victoire, mais en plus, en passant ce palier, je vais gagner 2 cartes. Moi, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Je vais me faire mon pistolet EMP. Je vais avoir peut-être un petit peu trop de force de combat. C'est peut-être un peu stupide. Mais je pense que ça vaut le coup. Donc, je vais défausser une carte. Alors, par contre, laquelle ? Celle-ci coûte moins cher, mais c'est 2 végétaux. Non, je pense que je vais quand même défausser celle-ci. Oui. Et je paye 4 en gros. Voilà. Et je me fais un deuxième EMP. Deuxième EMP. Hop. Voilà. Je vais voir un truc. Je ne me suis pas trompé. Non, c'est bien ça. Je n'ai progressé que 2 fois. Tiens, je vais en profiter pour mettre les trucs qui vont ensemble. Voilà. Notamment les effets de combat. Voilà. On glisse tout ça en dessous. Il y a un peu de place. On laisse en dépasser le cartouche. Très bien. Donc, ça me fait plus 1 en capacité de prod ici. Voilà. Donc, j'ai une récompense. C'est 2 cartes. Alors. Un hublot. Ok. Un hublot. Ce coûte 7 en eau. Si la zone que vous avez choisie vous offre exactement 2 ressources, marquez 2 points de victoire. Ah. D'accord. Ok. Je comprends. Et ici, c'est la ventilation. J'en ai déjà une. Ouais, ouais, c'est rigolo. Faut deviner bien comme il faut, quoi. Ok. Je suis content parce que j'ai quand même utilisé les 2 actions qui étaient proposées ici. Je pense que si on veut s'en sortir, il faut quand même essayer d'optimiser le plus possible. Ensuite, c'est mon tour à moi. Donc, moi, je vais aller ici. Et je vais demander à choper du métal. Et s'il n'y en a pas, je suis cuit. Cuit de chez cuit. Il y en a 2. Oh punaise. J'ai eu peur. Il y a 2 métaux. Yes. Et puis, 3 tuiles végétales. Ça, c'est bien. J'aurais peut-être dû garder l'autre, en fait. Je vais regretter. Ouais. T'es que 10 en eau. Je vais piocher des végétaux ici. Et 2 en métal. Et j'ai une carte qui fait 1, 2. Je récupère finalement la carte que j'ai défaussée tout à l'heure, qui était une 2. Là, je l'ai enfin. Waouh. Et oui, c'est chaud, je vous dis. C'est chaud, 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 chaud. Alors, on va avancer dans le chapitre 1, bien sûr. Ça, c'est sûr. Au prochain tour, on avance dans le chapitre. Ok. Donc, on est à la fin du tour. Le tour est terminé. C'est le début d'une nouvelle manche. Livre. Il y a un effet de livre, effectivement, puisqu'il n'y a rien à gauche et il y a un cube à droite. Ok. Donc là, on va pouvoir regarder ça. Donc, effet de livre. Alors, est-ce que j'ai 2 métaux à dépenser ? La réponse est oui. Yes. Donc, je défausse ces 2 métaux. Je vais scorer 2 points de victoire. Hop. C'est toujours ça de pris. Et je choisis entre 2 énergies ou 2 cartes. Honnêtement, je suis à 6 en énergie. Je pense que je vais prendre 2 cartes. Alors, le perroquet. Vous pouvez placer une nouvelle carte navigation directement sur votre pioche de navigation. Ah, et l'inventeur. Ok. Bon, pas terrible. On retourne. Est-ce que plus de la moitié des joueurs ont payé du métal ? Bah écoutez, je suis seul joueur. Donc, j'ai payé le métal. Donc, la caserne a pu être construite. D'accord ? Donc, on va ajouter la tuile L2 à l'emplacement B du plateau. Puis, on va lire la carte histoire 15. Donc, la tuile L2. Je l'ai eu entre les mains tout à l'heure, la L2. Je crois que c'est Devil's Fork, la fourre du diable. Il me semble bien. Ouais, c'est celle-là, effectivement. Bon, sur l'emplacement B. Là, voilà, la L2. Donc, l'emplacement B, voilà, c'est Devil's Fork. Donc, il a la même fonction, en fait, que le L1. C'est-à-dire qu'il peut vous ajouter un bonus de combat moins fort pour une récompense moins grande. Donc, Devil's Fork, c'est plus loin, c'est ici. Ouais. Disons que ça sera plutôt pour les parties d'après, puisque maintenant, c'est déverrouillé. Puisque je me vois assez mal, là, repartir en arrière et retourner vers Devil's Fork, maintenant. C'est pas possible. C'est inenvisageable. Voilà. Et je lis la carte numéro 15. Donc, pas la 14, la 15. Sam n'est pas votre frère biologique. À l'âge de 12 ans, il a perdu ses parents dans le chaos qui suivit le changement. Vos parents ont également disparu lors du changement. Mère a accueilli Sam, tout comme elle vous a... Pardon. Mère a accueilli Sam, tout comme elle vous a accueilli, vous et d'autres orphelins. Vous n'avez jamais connu le nom de mère, mais sans elle, vous auriez certainement tous fait partie de Cloud. Depuis tout jeune, Sam a toujours construit toutes sortes de choses à partir de pièces de métal et de vieilles piles. Aidez-le à monter un atelier digne de ce nom. Placez la carte projet 2, phase visible, à proximité du plateau ville. Donnez-la au premier joueur qui choisit une zone offrant exactement deux ressources. Ah ! Au joueur qui choisit une zone offrant exactement deux ressources. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Alors, la carte projet 2, phase visible. À proximité du plateau ville. Ah ! Qui choisit une zone offrant exactement deux ressources, mais bien sûr. Comme celle que je viens de choisir, par exemple. Avec les métaux. D'accord. Carte projet 2. Et puis, au prochain livre, qui sera le dernier de la partie, il faudra, il faudra, il faudra 6 en eau. Donc, il faudra anticiper, prévoir le coup. Là, il y a moins de manches. Attention, il n'y a que deux manches en attendant la prochaine lecture. Donc, il faut faire gaffe à ça. Surtout qu'il y a 5 points de victoire à la clé quand même. Ok. C'est bien qu'il y ait un mode histoire comme ça. Ah oui, oui, moi j'aime bien. Ça me plaît bien, je trouve que c'est... Alors, la carte projet 2. Alors, c'est quoi la carte projet 2 ? Il n'y en a qu'une, je pense que c'est Sam. Oui. Ah voilà, il n'y en a qu'une. C'est Sam. Eh oui. Donc, on le met à côté de la ville. D'accord. Et on le récupère. On récupère Sam si on arrive à obtenir, sur une action de ressources, si on arrive à obtenir exactement deux ressources. Alors, il est à nous. Ok. Bien ça, hein. Placez la carte projet 2, face visible à proximité du plateau ville. Donnez-la au premier joueur qui choisit une zone, offrant exactement deux ressources. Ok. Et prochain livre, il faut 6 en eau. Voilà, Sam, il est chouette. Il permet, en fait, d'économiser sur les constructions. Alors là, vu qu'on va se diriger vers la fin de la partie, finalement, ça va être peut-être un poil moins intéressant. Encore que, encore que, un métal de moins sur toutes les améliorations du dirigeable, ça reste quand même intéressant. Et puis, il score 5 points de victoire en fin de partie. Pour seulement 8 en eau, ce qui est relativement faible vu la force de la carte. Voilà. La lecture a été faite. On passe à la phase de prod. Donc maintenant, produire me coûte 2 en énergie. Donc, j'ai dépense. Je tombe à 4. Et je produis 3 en eau et 1 point de victoire. Donc, 1 point de victoire. Et 3 en eau. Donc là, ça veut dire que je vais passer de 4 à 7. Voilà. 7 en eau. Ce qui est bien, mais pas suffisant, en fait, par rapport à certains projets que je voudrais faire. Donc, on passe ici. Donc là, j'ai mélangé mon paquet. Et je récupère une 2 et une 1. Donc, celle-ci, la 1, va me produire 1 d'énergie. Hop. Je récupère mon énergie qui est à 5. Et ça, ça va être ma base de mouvement. Deux points de mouvement. Donc là, l'idée, j'aurais bien aimé en tout cas, repasser par le métal. Puis descendre vers venil. J'aurais bien aimé faire ça. Mais ça me coûte combien ? Deux. Deux mouvements. Trois. Quatre mouvements. Ouais, ça va, hein. Quatre mouvements. Quatre mouvements, c'est pas si mal. J'ai un mouvement. Bon, c'est vrai qu'il faudrait que j'aie un peu plus en déplacement. Mais j'ai deux en déplacement de base. Donc, deux plus un, ça fait trois. Bah, finalement, trois, j'ai juste à activer, par exemple, mon panneau solaire. Et puis, j'ai mes quatre mouvements. Il n'y a vraiment aucun souci. Je me demande même. Il y a combien ? Six en valeur de combat, là-bas. J'ai combien, moi ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'ai sept en valeur de combat. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Je peux mettre le paquet. Je pense que je vais venir ici, du coup. Oui, pour être plus dans la direction, ensuite, de Eden, qui est là-bas. Hop. Hop. Donc, dans ce cas-là, il me faut deux. Bah non, c'est tout con. Il me faut deux, trois, quatre points de mouvement. C'est tout, en fait. Bah, il ne me faut pas grand-chose. Quatre points de mouvement, c'est sans souci. Je ne vais quand même pas faire deux, trois, quatre, cinq, six. Six points de mouvement, je ne peux pas les faire. Mais bien d'accord. J'ai deux et un trois. Si je fais quatre, je ne suis pas loin. Je peux monter à cinq. Je peux monter à cinq en mouvement, quand même. Ce n'est pas mal. Il m'en manque un point. Il me manque un point, du coup. Ça, c'est un peu dommage. Mais enfin, bon, ce n'est pas si mal. J'aurais bien aimé avoir quatre en métal, par contre. Ça, ça ne m'aurait bien plu. Ou alors, à ce moment-là, je passe par ici. Je fais deux. Ah non, ça ne marchera pas. Deux, trois, quatre, cinq. Non, c'est pareil. Il me faut toujours six. Ah, c'est dommage. Mais de toute façon, je sais que je n'ai pas assez augmenté mon déplacement. J'en suis conscient. Il me faudrait un peu plus en déplacement. Il me faudrait un peu plus en déplacement. Juste alors. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Non, c'est parce que j'aurais bien aimé avoir quatre en métal, en fait. Hop. J'aurais bien aimé. Ça m'aurait bien plu. Parce que deux en métal, ça va être juste. Ça va être très, très juste. Je n'ai pas beaucoup de végétaux non plus. Ce n'est pas excellent. Cette situation-là. Oui, je manque de ressources un peu, là. Clairement. Clairement, je manque de ressources. OK. Bon. Tant pis. Donc, on va faire cinq en déplacement. OK. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Deux et un, trois... Quatre en déplacement, pardon. Deux, trois, quatre. Donc, pour ça, j'ai juste besoin de ma carte qui fait deux. De mon hélice qui fait trois. Et ici, je prends mon panneau solaire. Ça fait quatre. Donc, je passe par ici. Deux, trois. Et je continue ma route jusque là. Ce qui fait que je prends deux métal. Ça aurait été bien d'en prendre quatre. Mais on ne peut pas tout faire. Puis, j'ai beaucoup augmenté ma force de combat. On ne peut vraiment pas tout faire. Donc, là, je suis rendu ici. Sur Venil. Donc, à Venil, je vais faire un combat sans aucun problème. Par défaut, j'ai sept maintenant en force de combat. Donc, autant en profiter. Par contre, oui. Là, ici, j'ai créé de l'énergie quand même. Voilà. Avec lui. Et donc, deux, trois, quatre et trois, sept. Ils ont six en valeur de combat ici. Les milices du cloud. Donc, je les bats sans problème. Et je gagne cinq points de victoire. On va passer à quinze. Ici. Voilà. Quinze points de victoire. Et puis, c'est tout. Et je prends un cube qui ne me rapporte rien. Je le pose sur Venil. OK. Donc, là, je suis rendu jusque là, en fait. Et on va passer à la phase d'action maintenant. Donc, l'action de l'IA, ici, elle me donne l'opportunité de faire une ressource. En un ou en trois. Ça peut être intéressant parce que c'est bien la prochaine fois. C'est pas sur une action à moi, forcément. Au premier joueur qui choisit une zone, on feront exactement deux ressources. Moi, je vais essayer d'aller ici et de prendre du métal. On va voir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est... Yep. Nickel. Ouf. Soulagement. Donc, je vais avoir ça. Deux métaux. Ça va me permettre de récupérer mon petit pote. Ici. Voilà. Mon frangin. Je vais gagner deux métaux. Donc ça, ça m'arrange bien aussi. Voilà. Je suis à quatre en métal. Et je peux supprimer une carte. Alors, je ne sais pas si c'est du deck. Je ne sais plus. Ou si c'est uniquement de la défense. J'ai le droit de prendre le bonus. On est bien d'accord. Vous ne recevez rien du tout. Vous ne gagnez aucune ressource. Aucune action bonus. Oui, c'est les ressources. Mais... Non, non. Il y a l'action bonus. On n'a pas de raison. Alors là, c'est la mise à jour de navigation. Vous pouvez immédiatement retirer de votre défense. Une carte navigation. Alors, je ne sais pas si dans ma défense, il y en a qui m'intéressent tant que ça en réalité. J'aurais bien aimé avoir la zéro en fait. Mais il n'y a qu'une 1. Donc, Ouais. Alors, les 1, elles ne sont pas terribles non plus là. On est bien d'accord. Je peux très bien l'éliminer. Ouais. Allez, je l'élimine. Je l'élimine. Ici, ça me paraît pas mal. Par contre, cette carte-là, évidemment, je ne la garde pas. Je la défousse. On ne peut pas refaire la connerie deux fois. Voilà. Et je ramène ici. C'est bien. J'ai réussi à récupérer mon pote. Enfin, mon pote. Mon frangin. J'aurais bien aimé avoir deux métaux de plus par contre. Ouais. Ça s'aurait été bien pour mes points de déplacement. Pour faire une deuxième hélice. Mais ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Et je n'ai pas non plus ce qu'il faut. Punaise. Il ne manque pas grand-chose. J'ai 7 en eau. Et lui, il me coûte 8. Et là, vous voyez, j'aurais pu scorer des points de victoire si j'avais eu cette amélioration. Parce que j'ai choisi une zone où il y avait deux ressources. Yop. Donc là, je pense que la construction n'est pas très heureuse. Dans le sens où la canonnière coûte 8. J'ai 4 métaux. Si, je pourrais construire ça éventuellement. Mais enfin, bof. J'aurais préféré avoir une hélice de plus. Mais ça coûte 6 métaux. Lui, j'aurais bien aimé avoir le frangin. Mais il me coûte 8 en eau. J'en ai 7. Donc je pense que la construction, ce n'est pas le meilleur truc à faire. Le problème, c'est que venir poser de la végétation ici, sachant que je peux en poser 3 et que j'en ai qu'une en stock, ce n'est pas terrible non plus. Donc en fait, je suis un peu embêté, en réalité. Je suis un peu embêté. Je trouve que... Ah si, je sais ce que je vais faire. Ouais, je vais aller chercher des ressources. Tant pis. Je vais aller ici. Prendre des ressources. Je vais prendre du métal, ici. Je vais prendre du métal. Par contre, je me demande si... Eh oui, eh non. Ah, ouf, peut-être pas. Parce que j'ai un peu oublié ça, quand même. Parce que ça, cette carte, par contre, c'est moi qui suis allé la chercher. Et j'ai oublié de piocher ça. Mes 3 végétations. Mes 3 végétaux. Ça, c'est super important, quand même. Remarquez, je suis en train de me dire... Prendre les ressources. Ça, ça fait partie des ressources, ou pas ? Je me demande sur l'IA si j'avais le droit de me prendre celle-là. Un bonus de plantation. Bon, là, c'est lui, je pense. Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Quand on a les ressources, on a les bonus avec. Donc, oui, c'est bon. Par contre, ces tuiles-là, par contre, je ne les ai pas prises la dernière fois. C'était le tour d'avant. C'était pour payer le machin. Là, je n'ai qu'une végétation, donc je sais que je ne les ai pas prises. Allez, 1, 2 et 3. Ça peut changer beaucoup de choses, ça. Oui, en fonction de ce que je pioche. Alors, déjà... Ah si, je croyais que je n'avais pas de tuiles. Donc, ça, c'est le métal et construction. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est la végétation. Gagner un métal et construire. Si je pose ça avant, je gagne 2 métaux. Donc, je peux faire... Dans ce cas-là, je passe à 6. Et là, je gagne 7. 7 métaux. 7 métaux. J'ai manqué de flotte. La flotte qu'il faut. J'hésite. Pour l'instant, je vais garder ces végétaux. Je vais faire ce que j'avais dit que je ferais, en fait. C'est-à-dire que je vais venir ici et je vais essayer de choper du métal dans cette zone. Par contre, je vais re-choper 3 végétaux. Ouais, super. Génial. Je le sentais venir. Je le sentais qu'il y avait beaucoup de métal ici. Impeccable. Il y a un bonus même ici, d'ailleurs. Mais je ne vais pas... Dans la défaut, je n'ai qu'un 2, malheureusement. Donc, je ne vais pas le défausser le 2. Voilà. Donc, je ne fais pas de rénovation. Par contre, je choque 3 métaux. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. 4. Je vais passer à 7. Voilà. Ça, c'est bien. Je gagne également 3 végétaux. Et cette carte qui fait 2 points. Ce n'est pas une carte très forte. Mais elle mérite d'exister. Ce n'est déjà pas si mal. 1, 2, 3. Alors, 2 fanées. Avec de la flotte à récupérer. Ça, c'est bien. De la flotte ou des cartes. Puissant, ça. Et puis, une végétation dense. Et que je commence à avoir quand même un beau petit tas de végétaux à planter ici. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Mon drone revient. Sur la carte suivante, il y a énormément de métal. Là, je ne me pose pas trop de questions. La forme du nuage ne cache pas trop la forme de la carte. Et là, c'est évident qu'il y a beaucoup de nuages. Euh, beaucoup de... Beaucoup de métal. Ouais, là, c'est une 3 métal. J'en suis pratiquement persuadé, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. 3 métaux, là. 3 métaux. Ok. Voilà. Cette manche est terminée. Euh... Ben, l'air de rien, ça avance. Ça avance. On est quasiment au bout de la partie, déjà. Ça me fait un peu flipper, parce que... Euh... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, parce que je ne suis qu'à 15 points de victoire. Euh... Je n'ai pas accompli tout ce que je dois accomplir. Loin de là, même. Je veux dire, au niveau des villes, par exemple. Ben, remarquez, j'ai fait Lightville et Venille. Ouais. Donc, ce qui fait que, elle, déjà, cette carte, elle est parfaitement accomplie. Il y en a 5. Par contre, vous voyez, là, je suis à 4 bleus. C'est un peu dommage. Euh... À 5 bleus. Ouais, vous voyez, je ne vais être que sur mon premier objectif de carte bleue. Ce n'est pas terrible. Il faudrait que j'arrive à aller à Eden. Mais ça, normalement, je pense que ça devrait le faire. C'est de passer par ici. Pour aller à Eden. Euh... Ouais, ça serait bien. Effectivement, ça serait bien. Aller à Eden. Comme ça, je valide également, ici, une deuxième ville. Après Revolt Town. Et donc, ici, mes deux objectifs seront au max. Ça me fera 10 points de victoire en fin de partie, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. 10 points de victoire en fin de partie. Pour l'instant, mes canonnières m'en rapportent 6. C'est pas terrible, hein. Ouais, non, 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 c'est pas terrible. Allez, on est sur l'avant-dernière manche. Il n'y a pas d'effet de livre. Il n'y a pas de livre sur ce tour. Ok, ok. Donc, on va passer directement en phase de prod. Et on va produire, bien sûr. Évidemment, j'ai presque envie de dire, on va dépenser 2 en énergie. On va produire, donc, 3 en eau et 1 point de victoire. Hop, on passe à 16. Et 3 en eau. Un deuxième à 5. C'est pas mal, je suis à 10. Bon. Disons que si j'avais voulu faire tomber ça, par exemple, ça aurait été trop juste. Je peux éventuellement placer celle-ci, juste parce qu'elle fait 7 points de victoire, en fait. Après, il y a le frangin, bien sûr. Le frangin, il fait 5 points de victoire. Il coûte 8 en eau. Il faut penser que je dois avoir impérativement 6 en eau au prochain tour. Pour clôturer de manière correcte le chapitre ici. Lisez le verso de cette carte, ouais. Pour pouvoir alimenter en eau le... Ça me paraît indispensable, quand même. Donc, voilà. Là, j'ai 10 en eau. Je peux construire la plupart des choses, en fait. Sauf celui-ci. Voilà. Ce projet-là, par contre... Alors, il aurait été bien, quand même. Parce que 2... Une avancée de 2, plus 10 points de victoire. Je regrette vraiment d'avoir refourgué tout à l'heure celui qui faisait 10 en eau. Qui me faisait faire la même chose. Avec un point de victoire en moins. Mais qui coûtait moins cher en eau. Parce que là, les 13 en eau, ils ne sont pas évidents à obtenir, quand même. On ne va pas se mentir. Donc, on va piocher les 2 cartes. On va voir ce qui nous attend. Voilà. Ah, putain. C'est maintenant que je tombe là-dessus. OK. Donc, 0, pas d'énergie. Et je suis sur une base seulement de 1 point de mouvement. Ce qui n'est pas génial. On ne va pas se mentir. Ben, oui. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé filer vers Eden. qui se trouve là-bas. Mais tant qu'à faire en passant par cette tuile. Et là, ça va être très compromis. Enfin, je veux dire, avec un mouvement de 1. Là, j'ai tout faux. Mouvement de 1. Ça fait 1 et 3, 4. 5 points pour rejoindre Eden. Si je veux passer par là. Donc, 5 points de mouvement. Je n'ai pas réussi en plus à fabriquer... Je n'ai pas pu fabriquer ma deuxième hélice. Donc, je n'ai que 1 point de mouvement. 2 points avec cette hélice. Et je peux faire 3 points et 4 points. Je ne peux pas aller au-delà, en fait, en points de mouvement. Donc, du coup, 4 points. 1 et 3, 4 et un 5. Je ne peux pas. Je ne peux pas passer par ici. Impossible. Merde. Ah. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Je vais peut-être essayer de les récupérer autrement. Oui. Donc, en fait, je peux faire 1, 2 et 3. Eh bien, je vais faire 3. Voilà. Ah. Sinon, il y avait celui-ci. 1, 2. 3 et 4. C'est possible, ça ? 4. 1 point. 2 points. 3 points. 4 points. Si je ne prends pas d'énergie, oui, c'est possible. Et dans ce cas-là, je ramasse de la ferraille. Qu'est-ce qu'on va faire à la fin du truc, là ? C'est soit des points de victoire, soit on construit un projet. OK ? Hum. Ouais. Mais je vais peut-être planter, moi. Je vais peut-être faire des plantations. Donc, euh... C'est tout à fait possible que je fasse des plantations, oui. Tout à fait possible. Parce que j'ai beaucoup de plantes à poser et ça me permettrait de scorer, quand même. Donc, euh... Si j'arrivais à me poser par ici, par exemple, je pourrais scorer là. Même si je n'arrive pas à passer dessus, là. Pardon. Le métal... Bah, ouais, il peut me servir, le métal. Bien sûr qu'il peut me servir. Ça sert toujours, le métal. C'est un peu tardif, maintenant, je le sais. Mais, euh... Disons que... 2... 2... 3... 4 points de mouvement, ça se fait, quand même. 4 points de mouvement, je peux les faire, ouais. C'est le maximum. Est-ce que je peux me permettre de ne pas prendre d'énergie ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que j'ai une telle puissance de feu que là-bas, ça n'aura pas d'impact réel. À Eden. Donc, je vais faire ça, en fait. Donc. OK. Ça marche. En phase de déplacement, ici, je vais passer par ici et je vais prendre le métal. Donc là, ça me fait 2 mouvements. Puis ensuite, j'utilise à la fois mes panneaux solaires et mon moteur pour faire 2 mouvements de plus. Et je file, ici, vers Eden. Donc, je vais gagner 2 métaux dans cette petite opération. Ce qui me fait 9 métaux. C'est pas mal, ça. 9 métaux pour une ultime construction, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, ouais. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ensuite, voilà. Donc, mon déplacement est fait. Et on va faire le combat. Et ça, c'est bien aussi. Parce qu'avec le combat, c'est un combat qui rapporte quand même pas mal. Je les ai, les 5. J'ai 7 en combat. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, je vais gagner 5 en eau et 2 cartes. C'est plutôt cool, ça. Je monte à 15 quand même en flotte. Plus 2 cartes. Et voici. Alors, on a ici un cours de pilotage. OK. C'est trop tard pour jouer un truc comme ça. Et ici, un truc qui coûte cher. C'est une ventilation qui fait 13. Alors, c'est que un point de mouvement. Mais sa force, c'est le 8 points de victoire ici. Qui est assez énorme. Qui est assez énorme. OK. Donc, ça, c'est pour avoir réussi à mater les milices du cloud. Ici. Là, on va poser notre cube maintenant. Alors, ici, ce cube, il peut me rapporter 3 en eau ou 2 points de victoire. C'est assez intéressant parce qu'en définitive... En définitive, j'hésite un petit peu quand même sur la marche à suivre. Parce que je sais que là, pour le coup, je peux le faire, ce truc-là. Vous voyez ? Et en faisant ça, j'aurai encore pas mal de flotte, en réalité. Et le fait d'augmenter de 2 ici, ça fait que je vais passer là. Tac et tac. Je vais gagner 2 en eau. Donc, c'est pas mal. Même s'il me coûte très cher, il ne me restera que 2 en eau. Mais ici, je récupère 4. Et là, j'en récupère 2. Donc, en fait, je récupère 6. Si je peux lancer une prod ici, je récupère 6 rien qu'en passant là et en faisant ça. Donc, en fait, j'aurais peut-être tort de m'en priver de ce truc-là. Parce qu'il fait quand même une grosse quantité de points de victoire. Le seul truc qui me gêne, c'est que c'est une carte de couleur verte. Et je me dis, quelque part, que... En mettant une couleur bleue, ça me permettrait ici de franchir un palier. Parce que là, je suis à 4 seulement. Donc, en faisant ça, je récupère 3 points de victoire de plus, en fait. Juste en passant, j'ai 4 bleus. Donc, si je mets plutôt un bleu, je monte à 5. Et ça me fait 3 points de victoire en plus. Comme cette carte score 8, au total, ça me fait 11 points de victoire. Par contre, si je fais ça, je ne récupère pas de flotte. Je n'ai pas d'eau si je fais ça. Donc, en réalité, je ne sais pas trop. Parce que là, le fait d'augmenter ça me permet de récupérer de l'eau. Ah, c'est compliqué. Sauf, bien sûr, si je prends de l'eau ici. Là, si je prends de l'eau plutôt que les points de victoire, alors à ce moment-là, ça peut peut-être me permettre ensuite... Oui, mais vous voyez, c'est pareil, ça contrebalance. Puisque ici, c'est 2 points de victoire. Ça peut être les 2 points de victoire que je récupère d'ici. Ah, je ne sais pas comment faire. Il y a des points de victoire qui se baladent à droite, à gauche. Il faudrait quasiment tout calculer. Parce que là, je suis à 15 en eau. Donc, si je fais ça, il m'en restera 2. Et au tour d'après, avec le niveau de prod que j'ai actuel, je monte à 5. 5, ce n'est pas assez. Il m'en faut 6. Donc, dans ce cas-là, il faut que je prenne la flotte. Et je marque 8 points de victoire plus les 3 points du fait de passer un objectif ici. OK ? Donc, ça fait 11 points de victoire de plus, en fait. Je me demande quand même si ça ne vaut pas le coup de faire ça. C'est possible. Plus une construction. Je vais peut-être faire une double construction, moi, sur ce tour. À moins que... Ouais. Ouais, c'est compliqué, là. Pas évident. Pas évident du tout même. Donc, du coup, je vais décider, je pense, je vais prendre le risque de prendre les 2 points de victoire, je pense. Ouais. Je vais prendre les 2 points de victoire. hop, on va passer à 18. Voilà. Et on rentre dans la phase d'action. Et là, ici, on active l'IA, et je pense que je vais... Ça peut paraître étonnant comme choix, mais vu ce que je vais faire après, je pense que je vais prendre les 2 points de victoire, aussi. De toute façon, je ne pourrais pas tout construire. Je n'aurai pas assez d'eau. Voilà. Donc ça, c'était l'action pour l'IA. Enfin, pour moi. Et moi, je vais aller sur une action de construction en pouvant faire 2 constructions. OK ? Donc la première action de construction, ça va être ce fameux truc-là, en fait. Voilà. Ce fameux truc-là. Est-ce que je suis sûr de mon coup ? Oui. Oui, oui. Ouais, je vais faire ça. OK. Donc je défausse une carte. Alors je vais défausser, par exemple, le perroquet, là. Ici, que je n'utiliserai pas. Et je vais dépenser 13 en eau. Donc c'est assez énorme. 5, 10, 15. Et je ne récupère que 2. Donc très peu. Très, très peu d'eau, du coup, après ça. Mais quand même. Et ici, je place cette carte-là qui me rapportera 10 points de victoire. Je ne vais pas la mettre en dessous, du coup. 10 points de victoire. Ouais, en fait, on pourrait même ici... Ouais, parce qu'on a les cartouches, en fait. Moi, je pense que le mieux, c'est peut-être finalement de faire comme ça. C'est plus parlant, peut-être. Ouais. Ce n'est pas obligé de l'exister en dessous du plateau. Peut-être pas plus mal, comme ça. On voit mieux, en fait, les effets. Voilà. Et là, je vais augmenter de 2 mon niveau de prod. Et en passant ce cap, ici, je gagne 2 en eau. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Je pense qu'il y a un... C'est pas trop mal calculé. Je n'ai pas optimisé. Non, 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 non. Je n'ai pas optimisé à 200%, et on le verra bien avec le scoring final, d'ailleurs. Mais bon, écoutez, je suis encore débutant à ce jeu. J'essaye de faire au mieux. Et ce n'est pas forcément évident. Alors, le souci que j'ai, maintenant, c'est que... Je n'ai pas pensé à ça. J'aurais bien aimé, aussi, poser ma forêt ici, pour gagner 3 points de victoire. Ouais, ouais, ouais. Où est-ce que je dois aller après, en fait ? Je dois aller à... Je ne pourrais pas y aller après. C'est Begar Hand ? Ouais, c'est Begar Hand où je peux aller après, parce que Crewfield, c'est très loin. Eden, bah, j'y suis. D'accord ? Ça y est. On vient... Ah oui, d'accord. On vient d'être à Eden. Donc, la prochaine potentielle destination, ça serait plutôt Begar Hand. Mais je peux faire autrement, aussi. Je peux très bien décider si j'ai assez de déplacements, de venir ici, de laisser tomber Begar Hand. D'accord ? Parce que, de toute façon, j'ai fait Lightsville, Venille, Revolt Town, Eden. Donc, ça veut dire que je suis au max. C'est-à-dire que j'ai visité 2 localisations sur les 3. Donc, je n'ai pas besoin, en fait, d'aller là-bas. Si je viens ici, il y a quand même du 6 points de victoire à récupérer ici. Je peux éventuellement également poser des bidules. Là, je ne comprends pas trop à quoi ça sert ici. C'est juste un passage difficile, j'ai l'impression. Ouais, il n'y a pas de récompense. Mais si je viens me mettre là, moi, après, je peux peut-être poser ici, avec mon action de bidule, poser des points de victoire ici. Hmm. Je ne suis pas obligé de partir vers Begar Hand. Ça ne me sert pas à grand-chose, en réalité. Yep, yep, yep. Et dans le dernier tour, si je pouvais construire un bleu, non, ça va pas être possible. OK. Ma deuxième action de construction va être... J'ai actuellement 9 métaux. Donc, soit je construis une arme ultime, d'accord, qui fera que 2 et 2, 4, 4 et 3, 7, 7 et 4, 8, ici. Je ne me poserai même pas la question pour battre les milices, ici. J'y arriverai sans problème. Soit, je me dis, tiens, je vais prendre un petit boost au niveau du déplacement pour être sûr de pouvoir y aller. En même temps, j'ai besoin que de 4 en déplacement. Donc, je pense que peut-être, au niveau des points de victoire, c'est particulièrement intéressant de faire ça. Donc, ma deuxième action de construction, après avoir fait les caisses de sauvetage, je vais dépenser 8 métaux. Il y a un truc que je n'avais pas calculé aussi. Ouais. 8 métaux. Comme quoi, je ne maîtrise pas encore du tout. Et, regardez ce que je vais gagner. Je vais gagner 5 en eau. En fait. Eh oui. Vous dépensez 8 en métaux et vous gagnez 5 en eau. Et 11 points de victoire en fin de partie. Donc là, en fait, je récupère 5 en flotte. Eh oui. Ça, je ne l'avais pas anticipé. Je ne l'avais pas anticipé. Ok. Je n'ai plus de métal, par contre. Là, le métal, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut faire des choix, de toute façon. Et là, ça a été fait. J'aime beaucoup, en fait, le fait d'avoir qu'une action en plus de celle de l'IA. C'est vachement bien, en fait. Parce que ça rend le jeu beaucoup plus beaucoup plus dense, beaucoup plus intense aussi. Évidemment. Je me dis quand même qu'en mode scénario, ça ne va pas être la même quand même. Parce que comme il faut être au max de ses objectifs, là, vous voyez par exemple, pour le bleu, j'ai tout faux. Je suis à 4 bleus pour l'instant. Et en mode solo, si je faisais une mission solo, il me faudrait être obligatoirement au maximum ici, de cette carte. donc à 7 points. À 7 cartes. Et j'en ai que 4. Donc, je serais mal barré, quand même. Très mal barré. Ok. Cette marche est terminée. En fait, je m'aperçois que j'avais fait une grosse connerie. Et heureusement que j'ai pris cette canonnière qui m'a apporté 5 en eau. Parce que j'ai oublié juste un petit détail. C'est que l'étape de livre, c'est ce qui se fait au tout début. Avant la phase de prod. Ce qui fait qu'ici, moi j'avais compté sur le fait de produire 4 pour avoir mes 6 en eau nécessaires ici. Eh bien, je n'aurais pas pu en fait. Je n'aurais eu que 4 en eau si je n'avais pas eu ce bonus ici de 5 en faisant ma canonnière, ma dernière canonnière. Donc en fait, j'ai failli me faire avoir. Alors que là, ici, viser le verso de cette carte, mais je vais payer mes 6 en eau avant. Donc 6 en eau. Et avec ça, ça va me faire scorer. Ça, c'est pas mal. 5 points de victoire. Donc je vais grimper à 25. Ok. Je grimpe à 25. Et là, je choisis entre 3 énergies ou 3 cartes. 3 énergies ou 3 cartes. 3 énergies ou 3 cartes. Les cartes, le truc, c'est que j'en ai plein. Oui. Cartes, j'en ai plein, mais peut-être que je peux en tomber sur une sympa. Alors, je vais piocher 3 cartes. L'énergie, je n'en ai pas spécialement besoin pour l'instant. Alors, une nouvelle caisse de sauvetage, mais bon, je n'arriverai jamais à l'avoir, bien sûr. Ingénieur, et puis ici, un accumulateur. Si vous avez au moins 5 ou 7 points de mouvement durant la phase de mouvement, recevez la récompense correspondante. Oui. D'accord. Oui. Ok. C'est pas mal ça. Si on joue un dirigeable qui est très très mobile, ça apporte pas mal de points, c'est cool. Donc, on regarde ce qu'il y a derrière cette carte. Est-ce que plus de la moitié des joueurs ont effectué l'action livre ? Oui. En effet, je l'ai faite. Sam est ravi de son nouvel atelier à Promise. Ajouter L4 à l'emplace manger. Alors, L4. Le truc, c'est que j'ajoute L4, mais moi, je suis à la fin de ma partie. Donc, ouais, ouais, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir... Elle est là, L4. Voilà. C'est celle-ci. L4. Hop. Je la prends là. Alors, L4. Emplacement G. Promise. OK. Donc, désormais... Oh. D'accord. C'est chouette, ça. Waouh. Je pense que sur cet emplacement, qui demande un combat, quand même, on peut gagner deux métaux et faire une construction. C'est vachement chouette. C'est superbe. Ça change cet endroit complètement. Donc... Ah, d'accord. Ça le change, en fait. Ça le change vraiment. Dans le sens où, avant, ici, c'était trois points de victoire. Et là, c'est deux métaux et une action de construction. Donc, ça change pas mal de choses, quand même. OK. Après, avoir une action de construction qui est disponible sur le board, c'est quand même très chouette. Très, très chouette. OK. Donc, on a fait l'atelier. Puis, on lit l'histoire 16. Placez cette carte à côté de la piste des points de victoire. Le gagnant lit le verso. Alors, pour le coup, je sais pas... Le gagnant... Ouais. En mode campagne, je pense qu'il n'y a pas de gagnant, mais je pense que c'est juste, en fait, quand on joue en multi, ça permet de désigner tout simplement celui qui a le privilège, en quelque sorte, de lire la fin du chapitre, quoi. Ben oui. Parce que, si on est en mode campagne à plusieurs joueurs, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on est les uns contre les autres ? Je suis pas sûr. Après, si, il y a quand même une course au point de victoire, mais bon. OK. on va passer en phase de production. Donc, la phase de prod, alors ici, elle va me coûter cher, elle va me coûter 3 en énergie, mais je vais le faire. Je vais tomber à 2. D'accord ? Mais ici, ça me permet, en fait, de produire 4 eaux et 2 points de victoire. Hop ! On passe à 27 points de victoire et 4 en eaux. Donc là, je vais passer de 3 à 7. Hop ! OK. Voilà. Ensuite, la pioche. Alors, les deux cartes, une 2 et une 1. Donc avec la 1, on prend 1 en énergie et l'autre sert pour le déplacement. 2 en déplacement, en base. Donc moi, c'est ce que je disais, j'ai besoin de 4 points de mouvement. Donc en partant sur une base de 2, je suis plutôt bien. Oui, oui. Avec une base de 2 en déplacement, il n'y a aucun souci. Je vais donc passer, ben oui, parce que 2 plus 1, 3 avec cette hélice. Ensuite, je prends par exemple mon propulseur qui est ici. Voilà, mon moteur, mon bloc moteur qui va me faire un mouvement. Et donc, je vais avoir 2 et un 3 et un 4. Donc pas de problème. Donc je fais 3 plus un 4 et me voilà à Pleasureville. La ville du plaisir. Ok. Et je suis passé par cette case. Ce qui fait que je score 3 points de victoire et je monte à 30. Hop, voilà. Ça marche. Ok. Donc là, on a fait le déplacement. Donc maintenant, je vais livrer combat à Pleasureville contre les milices qui sont assez fortes. C'est 8 ici. mais en combat, j'ai 2 et 2 4. 4 et 4 8. Donc j'ai full canonnière. Donc ça pétarade à tout va. Et donc je les bats sans avoir à piocher la moindre carte en fait. Et ça, ça me score 6 points de victoire. Chose que je trouve plutôt intéressante et qui me monte à 36 points de victoire. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ouais. C'est pas trop mal. Ok. Ça, c'est fait. Et maintenant, je vais pouvoir poser mon cube. ici. Donc le cube, évidemment, il va aller là. Et ça va être, évidemment, la fin de la partie. Cela dit, attendez que je ne dise pas de bêtises quand même. Face de mouvement. Câteau dirigeable. Alors, à la fin de la manche au cours de laquelle vous avez placé votre dernier marqueur, la partie se termine et le décompte final a lieu. Vous trouverez un résumé. je rappelle qu'on peut faire encore éventuellement une nouvelle action de construction. Mais tous les joueurs effectuent une phase de production selon les règles usuelles. Les joueurs peuvent effectuer deux actions de construction selon les règles usuelles. Puis ensuite, on comptabilise les points. Donc là, on passe en phase d'action. Donc la dernière action liée à elle est ici. Elle me permet, alors j'ai un choix à faire, en fait, soit je prends des ressources, mais je ne vois pas bien l'intérêt de prendre des ressources maintenant, soit je pose un projet ou une construction. J'ai sept en eau quand même. C'est fortiche. Ça voudrait dire, par exemple, que je pourrais poser une bleue, celle-ci, qui me permettrait de scorer, d'avoir mon fameux ici cinq cartes bleues et je fais un bond en avant en point de victoire. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. une action de construction. Je vais défausser une carte, peu importe laquelle, on s'en fiche. Je vais dépenser donc six en eau. Hop. Voilà. Et je construis donc l'accumulateur que je viens poser ici. Voilà. Je pense que c'est une action qui n'a l'air de rien. La carte en elle-même ne va me servir à rien, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est ça. C'est mon objectif. Je trouve que c'est pas mal. Je fais ça donc parce que pour l'action de l'IA, parce que j'ai besoin de cette j'ai besoin de cette carte bleue en plus. OK. Et maintenant, c'est à moi et je pense que le mieux que j'ai à faire, étant donné qu'au niveau des ressources, je n'ai plus rien, donc une action de construction, ce serait stupide, aller chercher des ressources. Je ne suis pas sûr que ce serait très malin, sauf si je veux après dans le décompte final, dans la phase de fin qui se trouve ici. Je peux refaire, bien sûr, une action de prod et ensuite une construction. Donc ça, ça peut être potentiellement intéressant, mais le truc, c'est que j'ai très peu de ressources, donc ça ne sera pas très utile de toute façon. Même en gagnant 4 en eau, là où je suis rendu, et puis l'action de prod, attention, oh si, j'ai 3 énergies, c'est pas trop mal. Donc je peux prendre 4 en eau, ça me monterait à 5, mais même à 5, si vous voulez, je crois que je n'ai aucune carte. Ouais, je n'ai aucune carte à 5. Donc mon ultime phase de prod, elle ne va pas pouvoir me permettre de construire quoi que ce soit et ce n'est pas avec 1 en métal que je vais construire. Donc je pense que, là, le mieux que j'ai à faire, je pourrais aller chercher, du coup, on voit qu'il y a plein de métal ici, notamment. Donc ça me permettrait, peut-être, je ne suis même pas trop sûr, si j'en gagne 3, 3 métaux en venant ici, ça me monterait à 4, je ne pourrais pas faire grand-chose de plus, ça ne serait pas extrêmement intéressant. Je pense que j'aurai plus de points en faisant ce que je vais faire là, c'est-à-dire en venant ici, en envoyant mon drone faire des plantations, en fait. Et au stade où j'en suis, j'ai 2 et un 3, c'est-à-dire que je peux poser 3 plantes. Alors, 3 plantes, alors déjà, je vais regarder, voilà, les végétations fanées et les végétations denses. Voilà, j'ai ça. Ok. Donc, je peux en planter 3. Ça veut dire que, sans hésiter une seconde, je mets une de mes plantations ici, là, là. Je viens recouvrir ça et je vais scorer 2 points plus les 3 points qui sont ici. Donc ça, ça me rapporte 5 points de victoire. Et je pense que c'est très important. Me voilà à 41. Ensuite, bah ensuite, ensuite, il faut voir, parce que je ne peux pas aller vraiment sur d'autres tuiles. Il aurait fallu que je descende jusqu'ici, mais ça ne va pas être possible. En poser une autre, ça serait pour gagner un métal, mais j'aurais 2 métaux, ça ne me permettrait pas de faire grand-chose. Peut-être que je ferais mieux de chercher par là. Je peux en poser 3, j'en ai posé une. Par exemple, je peux gagner de la flotte, vous voyez ? Eh oui, je peux gagner 8 en flotte. Et avec 8 en flotte, je grimpe à 9. Vous savez que 9, eh, sans déconner, si je mets une carte bleue, si je mets une carte couleur bleue, je ne serais même pas si loin que ça de l'objectif maximum. C'est ça qui est dingue. Vous voyez ? il y a celle-ci qui coûte 9, par exemple, je pourrais très bien la poser. Et ça veut dire que j'arriverais à 6 constructions bleues. Ce n'est pas si mal, je n'étais pas loin de mon objectif en réalité. Pas loin, pas loin. Sinon, si je pose 2 métaux, est-ce que ça m'avance dans la vie ? Ça me fait 3 ? Oui, ça m'avance. Ça m'avance. Yep. Alors, le premier, je ne pourrais pas construire grand-chose, mais sur le deuxième, je peux construire, par exemple, ça. Et le fait de construire ça, c'est tout bête. Ma deuxième plantation, ça me fait passer de 1 point de victoire pour 1 upgrade, pour 1 upgrade, ça me fait passer à 4 points de victoire. Je gagne 3 points de victoire en faisant ça. C'est tout con, mais c'est quand même intéressant. Prenez un métal, et effectuez une action de construction. Alors, ce n'est pas précisé, mais je pars du principe que si on pose ça, par exemple, et qu'on prend un métal, je pense qu'on a le droit de le faire et que même si on ne prend pas de points... Ah, attendez, 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 il y a un truc auquel je n'ai pas pensé. Combien je peux prendre en flotte, là ? 8 ? Je peux monter à 9 ? C'est ça ? J'ai 1 en eau, donc je peux monter à 9 ? Ok. Ou éventuellement, attendre une autre phase de prod, après, pour monter à 13 ? Oh punaise ! je n'avais pas pensé à ça. 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 8 et 1, 9 et 4, 13. Ce serait très optimisé, cette histoire. 13. 13, je peux... Ah oui, mais c'est uniquement sur ma prod. Ah bah oui, non, mais si. Je fais une prod, je stocke le plus d'eau possible, je ne fais pas tout de suite d'action de production, j'attends de faire ma prod pour faire mon action de production. Et dans ce cas-là, c'est ça que je fabrique, et je score 10 points de plus. Hey ! Hey, c'est pas mal, je trouve. Ah, ça ne me déplaît pas quand même. Bah oui, ça ne me déplaît pas. Je pense que je vais faire ça. Honnêtement. Ok, donc c'est de la flotte que je vais aller chercher, en fait. Donc je vais poser ça, enfin, je vais jouer mes deux végétations fanées, ici, pour générer 8 de... d'eau. Donc 5, 6, 7, 8. Voilà. Et on est à la fin de ce tour, puisque ça, c'était mon action de végétation. Donc les deux végétations, ici, je peux les remettre dans le bag. Voilà. Et j'ai donc 8 en eau. Non, attendez, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai foutu ? 8. 8 et 4, 12. Pourquoi j'ai compté 13 ? Non, j'ai compté que je montais à 9. Ben oui, j'ai gagné 4 et 4, 8, et j'avais une eau qui restait. Donc là, je m'en suis enlevé une. Voilà, c'est ça. Il manquait une eau. Vous me disiez bien aussi. Ok. Donc là, par contre, c'est terminé. Ok ? On arrête tout. Donc la manche est terminée. Donc maintenant, on fait les ultimes préparatifs. Donc on a le droit de faire une phase de production selon les règles usuelles. Donc, je vais produire effectivement en perdant 3 en énergie. Heureusement, il me restait pile 3. Je vous le dis, ce n'est pas fait exprès. Ha ! C'est un pur hasard ! D'accord ? Donc en faisant ça, je vais scorer 2 points de victoire. Donc je monte ici à 43. Et je vais récupérer 4 en eau. Voilà. Après avoir fait ça, on peut effectuer 2 actions de construction selon les règles usuelles. Alors je ne pourrais pas en faire 2. Il ne faut pas rêver. Non, je ne pourrais pas en faire 2. Mais je vais faire ça. Voilà. Je vais poser donc une caisse de sauvetage. Ok ? Ça va me coûter 13 en eau, soit la totalité de ce que j'ai. Et je vais défausser une carte. Donc je vais défausser par exemple celle-ci, la ventilation. Et je vais dépenser 13 en eau pour faire ça. Donc 10 et 3,13. Voilà. Et je vais scorer immédiatement 10 points de victoire. Donc je vais passer à 53. Hop ! Donc je prends le pion 50. Voilà, je suis à 53. Et j'augmente de 2 ici. 1, 2. Ça ne me sert pas à grand-chose puisque je n'ai pas eu de bonus. C'est juste dommage. C'est peut-être intéressant d'arriver jusque-là aussi pour les points de victoire que ça rapporte. Ouais, ouais. Quand on est en haut, ça rapporte énormément de points de victoire. c'est pas mal. C'est pas mal. Carrément. Ok. Donc je ne peux faire qu'une action de construction. On laisse tomber pour la deuxième. Je n'ai plus de flotte et il me reste un métal. Donc avec ça... Mais bon, je trouve que ce n'est pas si mal. Ensuite, comptez tous vos points gris et marquez-les exactement dans cet ordre. D'accord ? Donc, les missions accomplies selon le niveau de réussite. Alors, ici, la mission d'amélioration avec des projets bleus, j'en ai obtenu 5 au total. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me rapporte 5. Ça me rapporte 5 points de victoire. Hop. On passe ici à 58. Ok. Ensuite, mission des villes. Ici, j'en ai exploré 2. Donc 5 points. Ici, j'en ai exploré 2. Donc 5 points, ça me fait 10. Donc je vais monter ici à 68 points de victoire. Ok ? Ça, c'est les missions. Ensuite, les points de victoire pour les marqueurs dans les villes correspondant à des tuiles campagne. Oui. Il y en a une ici, dans cette ville. Je n'ai pas utilisé le bonus d'attaque ici. Donc j'ai le droit aux 3 points de victoire. Voilà. Je monte à 71. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Je ne suis pas m'écoutant. 71. Les points de victoire pour l'amélioration du dirigeable de plus haut niveau de chaque type. Ok ? Donc ici, j'ai fait qu'une hélice. Donc ça me rapporte un point de victoire. C'est pas terrible. J'ai fait mes 4 canonnières. Ça me rapporte 11. Ça fait 12. Et ici, je n'ai fait qu'un truc comme ça. Ça me fait 13. 13 points de victoire pour mes améliorations. Donc là, je suis sur 21. 21 plus 13, 34. Hop là. Je monte à 84 points de victoire. pour les cartes projet qui ont été jouées. Alors, les cartes projet jouées, donc celles-ci, elles ont déjà scoré leurs points de victoire. Et puis ensuite, il y a toutes celles-ci. D'accord ? 2 et de 4 et de 6 et 6, 12, 12 et 1, 13. 13 points de victoire pour celles-ci. 13, 47. Hop. Donc là, on monte à 97 points de victoire. Et c'est terminé. Voilà. Les ressources restantes n'ont aucune valeur. Ok. 97 points de victoire sur cette partie. Je ne suis pas mécontent. Alors évidemment, on est loin des 140 points de victoire que j'ai atteints la dernière fois sur le scénario parce que je jouais 2 fois pendant le tour de l'IA. D'accord ? Enfin, je faisais en fait 2 placements de mon drone. Donc là, ça, c'est terminé. mais je ne suis pas si mécontent que ça. 97 points, après, attention, sur les parties suivantes, ça ne me donne pas du 5 étoiles, ça. Et non. Si vous regardez bien, pour la première, je suis bien quand même. C'était juste, c'était juste, mais je suis bien. À 97 points, à 90 points et plus, on marque, on score 4 étoiles et c'est le maximum qu'on peut faire sur le premier chapitre. Donc, j'ai eu toutes les étoiles possibles sur le premier chapitre. Je ne suis pas mécontent, croyez-moi. Ouais, ouais, je suis assez content. Je suis assez content. Donc, le gagnant, l'île Verseau, moi je m'estime grand gagnant sur ce coup-là. Sam est très excité. Atelier ou pas, j'ai construit un appareil qui rend les plantes plus résistantes. Je l'ai appelé le renforceur de plantes, mais j'ai un plan encore plus ambitieux. Laisse-moi te parler de ma vision. Le projet espoir. Rangement. Placez toutes les tuiles campagne ainsi que la carte histoire 17 dans le sachet vert. Placez toutes les cartes projet, y compris celles obtenues de ce chapitre, dans le sachet vert. Ok. Non, c'est pas mal traduit cette histoire. Placez toutes les tuiles campagne ainsi que la carte histoire 17. Laquelle la carte histoire 17 ? C'est celle d'après, c'est ça ? Ouais, chapitre 2. Ça permet de voir où on en est. D'accord. Toutes les tuiles campagne ainsi que la carte histoire 17 dans le sachet vert et placez toutes les cartes projet, y compris celles obtenues. au cours de ce chapitre dans le sachet vert. Donc moi, je pense qu'en fait, ce que ça signifie, c'est que, par exemple, les cartes obtenues, j'ai obtenu le frangin, j'ai obtenu également, par exemple, celle-ci, le hublot. C'est-à-dire que les cartes, en fait, de level 1 plus celle-ci, je les garde, je les mets dans le sachet vert, ainsi que les deux tuiles que j'ai déverrouillées, les deux tuiles, ah non, trois tuiles, trois tuiles de campagne, en fait, L1, L2 et L4 que j'ai obtenues là-dessus, eh bien, celles-ci vont aller dans le sachet vert, en fait. Vous voyez ? Donc là, c'est là que vous prenez le sachet vert, celui-là, avec le marqueur ici. Et là, on peut placer, donc, eh bien, lui, par exemple, le frangin. on peut placer, on peut placer également, bien sûr, L. Là, après, il faut aller chercher, je pense, que c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense que j'irai voir dans la règle en anglais pour être sûr. 1, 1. Il doit y en avoir d'autres que je n'ai pas eues. 1. 1. 1. OK. Ouais, ça en fait pas mal. OK. Donc là, j'ai récupéré toutes les cartes de niveau 1 que j'ai déverrouillées. Hop. Par là-dessus, vous mettez donc la carte 17 qui est votre entrée dans le chapitre 2. Vous plaquez tout ça là-dedans. Voilà. Dans le machin vert, on prend les 3 tuiles de campagne qui ont été débloquées. Entre les cartes. Et là, dans notre sachet vert, on a, en fait, moi ça me fait penser un peu, d'une certaine façon, à un système de sauvegarde. D'une certaine manière. Voilà. Mais c'est très pratique, en fait, puisqu'on sait exactement, en fait, où on en est resté. On sait où on en est resté. Voilà. Bon. Je vais arriver à une petite conclusion. Une chose que je sais de façon certaine, c'est que si ça n'avait pas été une campagne, si j'avais joué le mode scénario, OK, à 97 points, j'aurais ragé. parce que j'aurais été à quelques points seulement, j'aurais été à 13 points de réussir mon scénario, mais j'aurais eu également un autre truc, c'est que je n'aurais pas eu le maximum sur cette mission-là. Donc, en fait, à cause de 13 points et de 2 cartes bleues, j'aurais perdu le scénario. Donc, ça veut dire quand même qu'au niveau de la difficulté, on voit tout de suite que là, ça a rebalancé les choses, le fait de jouer correctement au jeu et notamment de faire le tour avec l'IA comme il faut, c'est-à-dire sans que je prenne 2 actions au lieu d'une, ce qui m'avantageait affreusement. Là, il n'y a plus ça. Donc, j'ai pu scorer moins, mais je ne suis pas mécontent de ma partie. D'ailleurs, sur le mode campagne, je suis au maximum, 4 étoiles, donc c'est plutôt cool. Le jeu me confirme les bonnes impressions, c'est un Alexander Pfister qui est peut-être un poil plus léger que ce à quoi on a l'habitude avec cet auteur, mais ce n'est pas forcément mauvais, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien aussi. Moi, je trouve que le jeu, les règles, elles sont assimilables très facilement, je trouve que c'est très fluide. Et puis, il y a ce matériel que je trouve quand même extrêmement plaisant, extrêmement agréable. Je trouve ça sympa qu'il y ait cette campagne. On sent qu'avec le frangin, on va faire des choses. Il a des projets, clairement, pour ce monde dévasté. Je me demande bien ce qu'il a derrière la tête, le frangin. À mon avis, il veut « réparer » le monde qui nous entoure. Et je trouve que c'est plutôt cool. Et je me demande effectivement ce qui va arriver après. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire savoir si vous souhaiteriez voir le chapitre 2 et suivant de Cloud Age. sinon, sans quoi, bien sûr, je les ferai de mon côté, hors caméra. Il n'y a pas de problème pour découvrir le jeu, pour continuer à découvrir le jeu et l'histoire. N'hésitez pas à me le faire savoir parce que, voilà, si jamais ça vous intéresse de suivre cette campagne, ça peut être quelque chose que je peux proposer sans problème parce que c'est un jeu qui propose des parties quand même qui sont relativement courtes. Donc, ça va très bien en format vidéo. Et puis, il y a des chapitres qui n'en a pas 150 000. D'accord ? Il y en a 6. donc, si vous voulez, voilà, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui m'engage. Ce n'est pas comme si je vous disais tiens, je vais vous filmer toute la campagne de Gloomhaven, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas tout à fait le même engagement. Voilà. Donc, écoutez, moi, il me confirme les bonnes impressions que j'ai. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le matos. Il y a quand même du challenge. Il faut faire attention à ce qu'on fait parce que, si on n'optimise pas un petit peu certaines récupérations de points, certaines améliorations, etc., on peut vite, à mon avis, se retrouver dans les ennuis. Vous voyez, là, finalement, ce n'était pas... Là, j'ai pu, de manière un peu inespérée, récupérer cette ultime carte ici et la jouer pour 10 points. Il ne faut pas oublier que... Vous voyez mes petits points que j'ai joués à la fin, là ? Quand j'ai calculé « Ah, je vais prendre 2 points ici, je vais prendre 2 points là, etc. » J'ai 97 et c'est à partir de 90 qu'on a les 4 étoiles. En dessous de 90, on tombait à 3 étoiles. Donc, vous voyez que, d'une certaine manière, si je n'avais pas cherché sur la fin à optimiser le plus possible le nombre de points de victoire que je pouvais marquer, je n'aurais pas eu les 4 étoiles. J'en aurais eu 3. C'est vite fait, je pense, de se planter. Et puis, dès le deuxième chapitre, on est sur du 110 points. Donc, là, ça va être plus difficile après. Voilà. Voilà, voilà. C'était Drian pour ce très, très sympathique Cloud Age de Pfister et je vous dis à très bientôt. pour de nouvelles aventures. Ciao.